Et bonsoir à tous, vous êtes sur G d'Interview. Aujourd'hui, nous rejoignons les forces du mal avec les auteurs de Gobelins qui s'en dédient, M. Gauthier et M. Yannick. Si vous avez des questions pour eux, n'hésitez pas à les poser ici et on va commencer tout de suite. Donc déjà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Et est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ? Vas-y Gauthier. Bon, ok. Alors moi, c'est Gauthier. Je suis l'un des auteurs, surtout le premier à avoir lancé le bousin de Gobelins qui s'en dédient. L'auteur principal, si t'as envie. Je suis jeune encore, faut pas l'obligé, d'être 32 ans bientôt. Et je suis en ce moment en Irlande avec un temps pourri, mais c'est normal, c'est l'Irlande. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur moi-même ? J'ai eu une licence de l'être bousiné, que j'ai mis 7 ans à avoir, parce que je suis un bousiné. Et sinon, j'ai mis, avec Yannick, 10 ans après Gobelins qui s'en dédient, de A à Z. Ça a été long. C'est très long. Moi, c'est Yannick Perrira, le deuxième auteur de Gobelins qui s'en dédient. J'ai 34 ou 35 ans, j'ai toujours du mal à compter, moi, mes animés en paire. J'ai aucune idée de mon âge. C'est ça. 85, je suis jeune papa, une petite fille de 5 ans maintenant. Je travaille dans les bureaux d'études, dans le bâtiment, de manière générale, dans la métallurgie, dans la métallerie, pour être très précis. Et j'ai mis mes petits doigts, et surtout mon cerveau totalement dérangé, pour rester un paquet de conneries dans un bouquin. Et depuis, on s'amuse bien avec. Ça fait plaisir. On va parler un petit peu de votre parcours, mais votre parcours holistique. Est-ce que vous vous rappelez le premier jeu auquel vous avez joué ? Le tout premier jeu ? Un Hollow Earth. Je me souviens, c'était un Hollow Earth, à une convention, en fait, parce que moi, j'ai commencé le JDR sur table, en convention à Roll'n Troll. D'ailleurs, je leur fais un peu de pub, Roll'n Troll à Gémenos. C'est là où j'ai joué la première fois à Goblin qui s'en dédie. Voilà, moi aussi. Tout le monde a commencé là, sauf moi, évidemment. C'est là que j'ai commencé à le présenter. C'est là que j'ai commencé à le présenter, à faire en sorte de faire des parties autres que juste avec mes potes. Ma première partie, c'était un Hollow Earth et c'était vraiment génial. Je me suis bien éclaté, surtout parce que le MJ avait fait un scénario où ça bougeait pas mal et moi, j'aime bien quand il y a de l'action. Je ne suis pas trop au jeu d'ambiance, en tout cas, où on réfléchit longtemps et beaucoup. Il y a cinq ans, j'ai... Voilà, j'aime bien quand ça déménage, que les gens, ils gueulent, que ça se lève partout. Voilà, donc j'avais bien aimé. Voilà, ma première partie, c'est ça. Et toi ? Alors moi, si on pourrait aller dans le plus large, c'était les livres dont vous êtes le héros, que j'ai commencé quand j'étais au collège. Puis, bien sûr, les jeux vidéo, c'était aussi dans le lot. Mais sinon, le jeu de rôle papier, c'est venu un peu tard, je devais avoir 16 ans. Et c'était au club de jeu de rôle de Mewun, qui s'appelle l'arbre de vie. Enfin, qui s'appelle toujours, mais qui ne fait plus rien, l'arbre de vie. Des Montrieurs, en fait. C'est partie des Montrieurs, c'est vrai. Et du coup, alors, je ne me rappelle plus du tout quel jeu c'était, mais je savais qu'on pouvait jouer des hommes rats et des chats. Je crois que c'était celui-là, le premier. Un truc comme ça. Je ne me rappelle plus du nom. Ça m'a vachement marqué, mais dans mon premier GDR, ça ne m'a pas tant que ça marqué. Ça ne devait pas être mon plus génial ici. Mais bon, c'était le début d'une longue lignée de parties de différents jeux. Et moi, j'aime bien le jeu d'ambiance. J'ai fait du Cthulhu hier soir. Ah, cool. Alors moi, je suis le gros amateur de Cthulhu. Mais j'aime bien aussi les jeux d'ambiance. Mais j'aime bien aussi les jeux où ça déconne pas mal. En fait, ça dépend des jours, tout simplement. Il faut avoir des options. C'est sûr. Est-ce qu'on a suffisamment de jeux de rôle ? Différents ou est-ce qu'il y a des jeux de rôle ? En tant qu'auteur, j'ai envie de dire qu'il n'y a jamais assez. En tant que joueur, il y a déjà trop. C'est la réponse la plus honnête qu'on pouvait faire. Parce que oui, en tant que joueur, tu as vu déjà le nombre qu'il y a et qui existe. Ce n'est pas possible de tous les tester déjà. Donc, il faut que... Mais d'un autre côté, au moins, comme je disais juste avant, on a un panel d'options différentes. Tu peux jouer dans n'importe quel truc possible et imaginable grâce au fait qu'il y ait autant de jeux, d'univers. Il y a des systèmes différents, qu'il y ait des systèmes de jeux différents. Oui, ça, c'est important. Ça, c'est super important d'avoir des systèmes de jeux de jeu. Dans le temps, et puis, en fait, on modifie... Alors, pas la manière de faire du RP, pas l'imagination des gens en général, mais le système réel de dés, de fiches de personnages, de création de personnages et compagnie. Et en fait, c'est plus ça qui évolue. Et ça, il faut que ça continue à évoluer. Et ça ne peut continuer à évoluer que si on fait de nouveaux jeux en continu. Oui. Tout à fait. Effectivement, il y a de ça. Après, évidemment, quand tu vois Donjou et Dragon, par exemple, qui essayent de se renouveler en permanence, mais qui a toujours la même base, genre des 20, comme ça, ils ne peuvent pas évoluer de manière non plus extrêmement drastique. du coup, c'est vrai qu'un jeu de rôle complètement nouveau, complètement fait de la base, directement, commencer avec... Soit tu commences avec un univers, soit tu commences avec un système de jeu. Bon, nous, on a fait surtout un système de jeu plus qu'un jeu à univers. Donc, il y a ça. Mais chacun voit comment il veut créer son jeu. Donc, avoir un univers et ensuite un système, ça peut marcher, mais c'est juste... Comment dire ? C'est moins un système de jeu, quoi. Disons que si tu as un univers, que tu arrives à trouver un système qui correspond, tant mieux. mais souvent, c'est mieux d'avoir un système qui fonctionne déjà. D'avoir un truc qui... C'est pour ça que d'ailleurs, il y a plein de jeux comme ça, comme Savage Worlds ou des trucs comme ça, qui sont en fait un système de jeu plus qu'autre chose et qui fonctionnent. Ça dépend comment tu... Si tu l'appuies ou pas. Parce que nous, c'est ça, en fait. On a énormément travaillé sur le système de jeu. Ah ouais. Vraiment, quoi. Enfin, je veux dire, ça nous a pris. On a refait, re-refait, recommencé. On a testé avec différentes combinaisons de dés, avec différents systèmes de... Tout ce qui était les zones de difficultés et compagnie. C'est vraiment là-dessus qu'on a beaucoup bossé. après, sur l'univers en lui-même. Honnêtement, il y a pas mal de choses qui sont dans le bouquin, qui font partie de l'univers de GQD, qui ont été créées dans les 20 jours. Littéralement, dans les... Chut ! Chut ! Voilà. Et qui ont été tirées, en fait... Et ça, c'est cool quand même, on peut le dire. Des gens avec qui on a fait les parties. Et des PNV qu'on a créé, notre fameux système de portraits mâchés-crachés, où on a rajouté... Voilà, c'est ça, par exemple, comme Gauthier nous montre. On a, en fait, des joueurs nous ont... Enfin, des joueurs, des gens, qui nous ont aidés, rempli de gens sur le Ulule ou Game on Tabletop, nous ont envoyé leurs photos. Et on leur a demandé ce qu'ils avaient envie comme type de personnage. Et... Et derrière, on leur a créé... On a créé des personnages. Et en créant ces personnages, on a rajouté du background à Goblin qui s'en dédie. Voilà. C'est... De toute façon, presque tout le background de Goblin qui s'en dédie qui est dans le bouquin, ça vient de parties, en fait. Ça vient de gens. Ça vient de joueurs. Ça vient de moments de déconne totale où on a gardé, en fait, le meilleur du pire. C'est le meilleur du pire. C'est le meilleur du pire. Non, mais c'est vraiment ça, là. À chaque fois, on a pris... Les pires trucs qui nous sont arrivés, qui sont restés... Il y a juste certains, par exemple, un certain golem qu'on a été obligé de suivre parce que c'était vraiment trop dégueulasse. Mais... Tu vois bien de quoi je parle, hein ? Oui, oui, je vois, je vois, oui. On saira le nom de ce golem parce qu'il était vraiment... Il n'est pas... PG-13. Voilà. C'est ça. Mais les vieux joueurs de GQB avec qui on a fait des parties et qui ont lu les premiers PDF, les premières maquettes, eux, sauront de quoi nous parlons. Hein ? Peut-être. Voilà. Ça me va. On reviendra un petit peu plus tard sur tout ce petit foutre-bond des règles et de la création. On va continuer un petit peu sur les questions sur vous. Quel est pour vous le jeu qui vous a vraiment marqué celui sur lequel vous avez passé un nombre d'heures inavouable et bien sûr qui n'est pas GQD ? Alors... Est-ce qu'il y a un jeu qui a vraiment marqué votre expérience de reliste ? GNS. Moi aussi. Voilà. Mais con. Pour être très clair, c'est à ce jour la seule campagne que j'ai jamais fait. D'accord. Voilà. Et en tant que QMJ. à partir du moment que j'ai créé GQD, j'ai pratiquement joué qu'à ça. Ah. Allô ? Oui, oui. On t'entend. On t'entend. Ah. Je sais pas, je vous voyais vraiment lent et j'avais peur que ça déconnecte. Tu t'es figé du coup. Ah, j'étais figé. OK. Bon, désolé. Mon téléphone. Du coup, je disais que au partir du moment que j'ai créé Goblin qui s'en est dit, c'est ce que j'ai joué le plus. Vraiment. Je pourrais pas savoir le nombre d'heures. C'est pas possible. Entre les playtests et les vraies parties une fois que le jeu était finalisé, c'est pas possible de savoir le nombre de parties que j'ai fait. Je me souviens de la plupart, par contre. Par contre, en jeu autre auquel j'ai le plus joué, je pense que ça doit être Exalted. D'accord. Exalted. J'ai beaucoup apprécié le fait de jeter des brouettes 2D, mais il était trop con. Il est trop con. Il y a tout... C'est d'ailleurs un truc qui m'a donné envie, un des trucs qui m'a donné le plus envie de faire ce jeu, par le domaine qui s'en est dit, c'est à quel point énormément de jeux se compliquent trop la vie. avec George Sian, Sion, c'est son ami, une séance entière à créer un perso que finalement, on n'a pas utilisé parce que c'était trop long et que du coup, on n'a même pas fait de part. Parce qu'on avait fait... Je devais rentrer dans une campagne en cours, donc j'ai fait mon perso avec le MJ et en fait, on ne va jamais utiliser. Je comprends. On a une blague récurrente sur Roll Master où MJ qui voulait lancer ça. Ils ont passé un week-end à faire deux persos et finalement, ils ont abandonné. C'est normal, c'est Roll Master. Si on calculait la vitesse du vent et l'angle de tir de la flèche... Non, mais là... Pour un ordre d'idée par rapport au nombre de personnages sur GQD, en un week-end, c'était quoi mon record ? Tu te souviens, c'était à moi ? Combien ? 75, non ? Je crois que j'étais au-dessus des 80 personnages morts. Je crois que c'était... Au-dessus des 70, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Il me semble que c'était dans les 75. Oui, 75, 80. Dans le week-end, il y a des joueurs, une quinzaine de joueurs à peu près, qui ont utilisé et créé forcément dans la partie entre 70 et 80 personnages. Et c'est normal. Sur GQD, en fait, mourir, ce n'est pas grave. Donc forcément, faire une fiche des personnages... d'intégrante de la mécanique du jeu. Exactement. Et vu que ça fait partie intégrante de la mécanique du jeu, il fallait que ce soit super rapide à se créer un personnage. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre comment ça fonctionne pour faire ton personnage en 30 secondes, je te réexplique et puis du coup, ça devient du 30 secondes au bout d'un moment. À force de mourir, tu comprends vite, mais Mickey ? C'est le débat. Question plutôt facile. Est-ce que vous êtes plutôt campagne ou plutôt one shot ? One shot. One shot. Ça, c'était prévisible. Ouais. Bon après, j'aime bien les campagnes. J'en fais. Mais c'est juste que, bon, one shot, tu peux faire plus. Bien sûr. Moi, je suis en train d'écrire une campagne. Ce qui est assez... Ouais, on est en train d'écrire des campagnes pour Gobelin qui s'en dédie. Mais disons que, j'ai toujours l'impression que malgré le fait qu'on ait plus de temps sur une campagne, on fait plus de choses dans un one shot. Ouais. Il y a plus de liberté dans le one shot aussi où tu sais qu'il y a moins de conséquences sur tes actes. C'est ça. Tu peux te permettre. Enfin, je veux dire, puis de toute façon, clairement, sur nos parties, le scénario en lui-même, c'est... Le quoi ? On se dit dans le temps, quoi. Mais mes scénarios, ils tiennent là-dessus, quoi. Sur un post-it, ça. D'ailleurs, tu peux leur montrer, là, sur l'écran du MJ, on a une partie générateur de scénarios que j'ai moi-même utilisée aux fiches. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé, voilà, elle est là. Et en lançant un dé... En lançant quatre... En lançant quatre dédices, on peut générer une situation, en fait. Et du coup, moi, il y a eu une partie où j'ai fait vraiment que comme ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la partie, je jetais des dédices pour savoir ce qui se passait après. Voilà. Je n'avais aucune idée d'où est-ce que j'allais et ça a été une partie vraiment géniale. Je me suis vraiment éclaté à faire cette partie-là. Comme quoi, un scénario écrit complètement à l'avance, bien tourné, compagnie, c'est sympa parce que du coup, ça peut permettre de rajouter des trucs où les joueurs ont vraiment l'impression que ça a été réfléchi à l'avance et que des actions qui ne se sont pas produites avant ont... Des conséquences. ... dans le jeu, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Je vois. Ouais, le plus important, c'est que les joueurs, ils s'amusent. Donc, au final, que ton scénar, il t'aie mis une semaine à l'écrire ou si tu n'as jamais écrit du tout quoi que ce soit, tu as tout fait en improvisation, mais que le scénar que tu as mis une semaine, les joueurs, soit tu les railroades, donc tu les fais aller que dans les endroits que tu as envie qu'ils aillent, du coup, ils se font chier. Il y a des joueurs qui aiment bien comme ça, mais la plupart, ça les fait chier. Moi, ça me ferait chier. Et l'inverse, l'improvisation, l'avantage, c'est que ce n'est pas possible de railroad vraiment. Les joueurs, ils disent, « Ah, tu veux faire ça ? » « Ok. » Donc, il va arriver ça, puis ça, à la conséquence de ce qu'ils ont dit. Pas en fonction de ce que tu as écrit une semaine à l'avance que, en fait, tu pourrais foutre à la poubelle parce que les joueurs ont eu envie de faire autre chose. Donc, avec Gobelin qui s'en dédie, notamment, il y a plein d'autres jeux comme ça qui peuvent permettre l'improvisation facilement. qui a tous les propulsés par l'apocalypse qui marchent un peu sur ce principe. Je ne sais pas si vous avez l'effet. Pas trop, non, je ne crois pas. Des trucs apocalyptiques ? Non, le système de jeu propulsé par l'apocalypse où, en fait, c'est de la narration partagée. Les joueurs vont dire, vont, eux, décrire la scène, ce qu'ils font. Et après, tu as juste à, et en tant qu'MJ, tu vas te dire les conséquences plus que tu vas leur dire ce qu'ils font. Ouais. Ça, c'est bien, ça. j'aime bien les jeux narrativistes. Tu n'as pas de G de D ou quoi. Finalement, dans Goblin qui s'en est dit, il y en a. Il y en a plein, d'ailleurs. Mais bon, c'est que dans certaines situations. Narrativistes, quand même, pas mal. On a mis... voilà, c'est qu'il y a des... Voilà, il y a des parties de narration partagées aussi dans Goblin qui s'en est dit parce que moi, j'aime bien ça. je trouve ça intéressant justement de ne pas être limité par la chance, des fois. Quand tu es quelqu'un qui fait... Ça s'appelle le bonus de style. C'est quand même, qu'on ne donne que si un joueur, en fait, a fait une action où vraiment, il nous a mis du RP, il a décrit quelque chose, bon, de grade, de méchant, de dégueulasse, de tout ce qu'on veut, mais surtout, en fait, il a fait vibrer la table et on se rend rigolait que ce joueur-là a la capacité à un moment donné de prendre le lead sur la narration et on lui donne ce qu'on appelle, nous, un point de style qui est décrit d'ailleurs dans le livre comme un taggeur MJ, clairement. Et du coup, ensuite, pendant la partie, à n'importe quel moment, il peut dire hop, stop et le temps de la scène qui est en cours, en fait, il prend les rênes totales de la narration et tout ce qu'il dit, absolument tout, se produit. Ensuite, au MJ, de rattraper comme il peut, mais souvent, ce n'est pas facile. Ce qui peut être un peu plus difficile, mais c'est un exercice aussi d'improvisation parce que du coup, vu que c'est ça qui a le côté un peu narration partagée, ça fait vraiment le taf de justement s'entraîner à ça. Plus tu t'entraînes à avoir des joueurs qui vont travailler à ta place et plus tu vas te donner d'idées en fait. Ça va te donner des idées pour la suite. Ah ouais, je n'y avais pas pensé de faire ça comme ça et puis du coup, c'est une bonne idée. Je vais peut-être réutiliser une partie de ce que le joueur a dit qu'il n'aurait jamais osé faire parce qu'il n'est jamais MJ, le gars, ça se trouve. Il n'a jamais été MJ, il ne le sera sans doute jamais, on ne sait pas, mais en tout cas, il a voulu faire un truc, il a essayé un truc, il a balancé son bonus de style et en fait, c'était une bonne idée. Du coup, le MJ va faire rêve, c'est bon, ça se passe comme ça et puis après, il reprend dessus. C'est bien par exemple sur l'étape d'initiation pour les gens qui n'ont absolument jamais fait de JDR quel qu'il soit. C'est vrai que du coup, avec Goblin qui s'en dédie, ça permet vraiment de se lancer en se disant de toute façon, il n'y a pas vraiment c'est pas grave quoi, on y va, on se lance, on tente un truc, c'est rigolo, il n'y a pas de conséquences, au pire, le personnage meurt, on en recrée un autre, on en recrée un autre. Voilà, t'en recrée un autre. D'ailleurs, on me pose la question dans le chat, est-ce que le but, c'est de tuer les joueurs en leur mettant des pièges ou de faire des XP et de les faire mourir après ? Alors, en fait, Goblin qui s'en dédie, les joueurs jouent des mobs. Donc, un mob, ça meurt. C'est logique. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est leur but dans la vie, on va dire, ou dans la mort. Mais, le truc, c'est que le but pour le maître de jeu, c'est que les joueurs aient du fun. C'est pas le but forcément de les buter. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait des parties où je n'ai buté personne. C'est juste que, c'est drôle de tuer les joueurs ou du moins les personnages des joueurs parce qu'on va éviter de tuer les joueurs quand même. C'est illégal. Même si des fois, tu as envie. Mais voilà, du coup, en fait, c'est pas forcément le but de se retrouver avec une pile de cadavres de personnages. C'est drôle. Ça peut être très drôle. Ça peut être même un but en soi pour l'OMJ à la fin. Mais le plus important, c'est que les joueurs se soient amusés. Donc forcément, ils ont des missions à la con. Ne serait-ce que la mission à la con, ça peut être une raison particulière pour eux. Effectivement, ils doivent être obligés de crever parce qu'ils doivent passer une rivière d'acide. il n'y a pas de pont. Ça ne se passe pas toujours très bien. Ça ne se passe pas. C'est un peu libérateur côté MJ ce côté de pouvoir tuer les joueurs sans avoir trop de conséquences parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut hésiter de faire parce que généralement, on s'attache beaucoup à ces personnages. Alors, il y a deux personnes qui se libèrent énormément dans le JQD. Tu as le joueur parce que justement, il n'a pas à avoir peur de perdre son personnage. Et ça, ça libère mais un truc de fou. Tu peux faire des actions que je n'aurais jamais imaginé faire en JDR. Tu le fais. Parce que si tu rates, le pire, c'est refaire un perso. Donc, ce n'est pas grave. Et le maître de jeu, il peut aussi être vachement plus sadique, vachement plus punitif, même si je n'aime pas trop le mot. Tu peux l'être. Ce n'est pas grave. Les joueurs, ils ne vont pas trop t'en vouloir. Bon, bien sûr, évidemment, si tu commences à être trop punitif et que du coup, en fait, le scénar n'avance pas, qu'il n'y a rien qui avance, là, c'est chiant. Tout ça qui fait que les joueurs ne s'entretuent pas trop. Il y a deux choses pour moi là-dedans. La première, c'est que si tu te contentes systématiquement en tant que joueur de t'entretuer, du coup, tu n'avances pas dans la partie et il y a un moment où ça ne devient pas drôle. Donc, en général, au bout d'un moment, au début, les joueurs s'entretuent pas mal parce qu'ils trouvent ça rigolo que d'habitude, ils ne peuvent jamais le faire donc ils se libèrent et ils s'entretuent. C'est marrant. Et ensuite, au cours de la partie, déjà, ils se rendent compte d'un truc, les ennemis sont beaucoup, 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 beaucoup plus forts qu'eux. Et s'ils n'agissent pas en groupe, en fait, ils se font dessouder tout le temps. Ils sont obligés, en fait, de se mettre ensemble et de s'entendre parce que sinon, en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, quand on joue dans les jeux vidéo et les choses comme ça, les mobs ne s'entretuent pas en permanence parce que leur seule force, c'est le nombre et que s'ils s'entretuent tout le temps, en fait, ils n'ont aucune chance de réussir. Déjà, qu'ils ne réussissent pas grand-chose souvent, mais là, ça devient carrément infaisable. donc ce n'est pas le but. Alors, c'est rigolo. C'est vraiment... On a enfin réussi à faire une partie avec Gauthier où on était joueurs tous les deux et effectivement, le début de la partie, on s'est tapés sur la tronche parce que c'était mal. Mais c'était le début de la partie. Après, je ne suis pas sûr qu'on les refait après. Non. Non, on est mort pleinement après que tu as essayé de me prendre la cape. Je m'étais déguisé en prince, j'étais un moine noir et puis il a voulu me prendre ma cape en mode traîne et puis en fait, on a monté un escalier, il s'est viandé et puis on s'est retrouvés tous les deux morts. On s'est explosé la tête une tête contre l'autre. Paf ! Et du coup, on n'a refait des personnes. On a fait une action discrète en fait. C'était ça. On a fait une action discrète et on n'était pas discrètes du tout. Non. La filtration ratée sur un jet de merde. Voilà. c'est pas lui, mais c'est fun. En vie. Est-ce que vous préférez jouer ou maîtriser ? Eh bien, l'avantage, c'est qu'en fait, les deux sont vraiment fun. Donc, en fait, je n'ai pas de préférence. Ouais. Alors, honnêtement, honnêtement, les deux sont fun. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, surtout. Bon, ça, c'est pareil pour tous les jeux. Mais le but n'est pas du tout le même et le fun, tu le trouves autrement. t'as les joueurs qui sont dans le truc qui vont vraiment être dans l'histoire ou dans leur personnage, crever tout le temps, faire des actions, essayer des machins, essayer de s'entretuer, de corrompre le MJ ou je ne sais pas quoi. Et puis, t'as le MJ, lui, qui regarde tout ça un peu de manière extérieure et qui fait ils sont cons. Et puis, pour moi, il y a vraiment deux approches différentes. C'est-à-dire que quand on est joueur, on joue d'abord pour son propre plaisir tout en faisant en sorte que les autres joueurs autour de la table prennent du plaisir à la partie. Sinon, en fait, on ne peut pas vraiment en prendre soi-même. Mais quand même, ce qui nous caractérise en tant que joueur, c'est de vouloir prendre du plaisir à venir sur une partie. Alors que quand on arrive en tant que maître des jeux, on vient avec cette envie que les autres s'amusent plus que vraiment soi-même. on est vraiment là pour animer le jeu pour les autres et en fait, on prend du plaisir quand on voit que les autres s'amusent. Du coup, ce n'est vraiment pas du tout la même approche sur une partie et les deux sont... Voilà, c'est aussi sympa une l'une que l'autre. Après, ça, c'est vrai pour tous les JDR. Sauf les JDR sans MJ, évidemment. mais si ton MJ, il n'est pas là pour que les autres s'amusent, qu'il est juste là pour son propre plaisir, tu vas te faire chier en tant que joueur. Écris un bouquin au lieu de nous faire chier à venir comme ça. Alors que... dans GQD, en fait, autant il y a effectivement ce côté où il faut que les autres s'amusent, autant on a tout mis en place pour que le maître de jeu s'amuse aussi. Ouais, tu t'éclates. Quand tu t'éclates de la manière sadique et affreuse dont tu écrabouilles le personnage de ton joueur en le regardant dans les yeux et en lui faisant vivre le fait que là, tu lui tords le cou, tu lui arraches les entrailles. Il y a un côté quand même libérateur. Ouais. On revient sur le fait que vu que c'est pas grave, tu peux te permettre de faire tellement de choses que c'est pas grave. Voilà. Je le répète, mais... c'est ça en fait. Tu t'amuses, tu trouves ton plaisir de toute façon, tu sais où le chercher. Alors, question suivante, si vous ne pouviez jouer plus qu'à un seul jeu de rôle qui n'est pas Goblin qui s'en dédie et qui ne serait impossible de jouer à quelque autre jeu, lequel ce serait ? si tu as 2-3 ans, on l'écrit et puis après, on te le dit. Bien répondu. J'aime bien. Ouais, ouais, ouais. En gros, on s'en dédie 2. si je dois plus qu'à un seul jeu par la suite, franchement, d'abord, je l'écris. Après, on dit j'auveux, tu veux, mais... si on doit choisir un jeu qui existe déjà, peut-être Tales of Equestria, qui est vraiment cool. Il est vraiment très cool. Ouais. Moi, je n'ai pas joué assez de JDR différents encore pour m'arrêter sur un seul jeu. Et voilà, ils sont tellement tous différents, en fait, c'est une question qui... ce n'est pas possible de répondre vraiment. Il y a des gens qui devraient pouvoir y répondre sans problème, genre à dire Donjon et Dragon version à 3.5 ou 3.75, je ne sais pas quoi. Mais moi, je sais que j'ai testé tellement de jeux, mais je n'ai jamais été en mode je ne vais jouer qu'à ce jeu pendant tant de temps. Bon, j'ai joué pas mal à Star Wars, le dernier, la Pâle D6. Qui est cool, il est sympa, mais bon, je ne jouerai pas qu'à ça. Moi, j'aime bien faire des trucs différents, tester des trucs que je n'ai jamais vu tester. En ce moment, on fait un peu une overdose de problèmes qui sont dédits, clairement. Ouais. Donc, on adore y jouer, mais on a tellement bossé dessus qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup trop. quoi. il y a eu un moment où... Et la partie qu'on s'est fait en tant que joueur, c'était très bien parce que du coup, on n'avait que à être là. Cool, ça. Ça, c'était vraiment fun. Ouais. On attend avec impatience des maîtres des jeux qui viennent nous inviter à jouer en tant que joueur à leur partie. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, même sur notre Facebook et tout, venez nous chercher. Moi, ça me fera toujours plaisir de venir faire une partie de Goblin qui s'en est dit. Je vous préviens, je vais foutre le bordel. Ça, je viens, je vais foutre le bordel et je connais toutes les règles. Surtout, les trucs à la con qui a marqué dans les bas de page de la secret d'univers et compagnie. C'est l'avantage d'être créateur, on sait tout ce qu'il y a dedans. La dernière partie que j'ai faite, les gars, ils avaient le bouquin ouvert sur les genoux et ils ont utilisé tous les trucs de secret d'univers qu'il y avait dès que je sortais un PNJ, un truc, ils me les ont sortis. Je vais te dire, mais c'était sympa. Quel jeu vous conseilleriez pour débuter le jeu de rôle en dehors du vôtre encore une fois, même si j'avoue que le jeu est très très bien pour débuter, je trouve. Il est fait en partie pour. Disons qu'en tout cas, la manière dont on a expliqué les règles, c'est pour que des gens qui n'ont jamais touché de leur vie un JDR puissent dire « Ah d'accord, ok, j'ai compris ». C'est ce qu'on a essayé de faire. On verra si ça marche vraiment. Mais c'est ce qu'on a voulu faire. Sinon, Tales of Equestria, il est vraiment sympa, très simple. et tu utilises tous les dés d'un set, donc tu sais à quoi il sert. Alors Tales of Equestria, il est vraiment bien pour débuter. Il a été fait pour aussi. Il est fait pour les jeunes enfants, pour les jeunes, pour les pré-ados, les jeunes enfants. Donc, c'est pour ça que je le conseillerais. Sinon, il y en a d'autres aussi qui ont été faits pour exprès pour ça. Je crois, je pense, mon premier JDR, je ne sais plus comment il s'appelle, ou un truc comme ça, mais il avait l'air cool pour encorter ça. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour moi, il faut juste se lancer. Il faut en essayer. parce que ça dépend du MJ quand on fait une initiation. En fait, c'est plus ça. Ce n'est pas tant le système de jeu que le maître des jeux et les autres joueurs autour de la table qui vont accompagner un joueur débutant. C'est tellement différent suivant si on le fait avec des amis, si on le fait dans une convention avec des inconnus. Du coup, ce n'est pas tant le jeu que les gens qu'on va choisir avec qui on va faire sa première partie. A la limite, si je devais juste donner un conseil pour quelqu'un qui voudrait démarrer dans le JDR, c'est chercher des gens qui ont envie de l'aider à démarrer dans le JDR. Voilà, plutôt. Peut-être une table où tout le monde est débutant et que le MJ, c'est un MJ qui est habitué à avoir des débutants et qui, du coup, il va accompagner les gens au lieu de leur dire c'est ça qu'il faut faire ou alors rien leur dire, juste comme j'ai déjà eu tiens, voilà le bouquin, lis-le. Mais je ne vais pas te lire ton... En plus, c'était Donjons et Dragons donc... Vas-y, lis toutes les règles de Donjons et Dragons et reviens. Je crois que ça fait que 290 pages. Non, mais... Gobelins qui sort des 10, il fait 272, mais c'est du format A5 et il y a de ça. Vous avez le livret du joueur qui est quand même beaucoup plus... Digeste. Digeste. Voilà. Déjà, on a un livret du joueur qu'on peut donner à nos joueurs qui est le récapitulatif de toutes les règles qu'on a besoin de donner aux joueurs. C'est la partie joueur. Voilà, c'est la partie joueur. Ils peuvent regarder directement, en fait, quand ils ont une question sur un point de règle, ils peuvent aller directement le voir. Et ça peut être une partie où on arrive en tant que débutant si autour de la table, en fait, tu as des vieux joueurs qui, eux, sont venus pour jouer à un jeu sérieux, qui n'ont aucune envie, en fait, c'est vraiment d'être ultra dans l'immersif, qui n'ont pas envie qu'un joueur débute à côté d'eux, ça peut très, très mal se passer. Alors qu'au contraire, si tu as des vieux de la vieille qui sont venus là pour déconner, qui voient des petits jeunes arriver et qui, au contraire, sont là en se disant c'est l'occasion pour nous de faire en sorte que le JDR, notre passion, se communique à d'autres gens. Là, au contraire, ça peut être super fond d'art. Donc, ça dépend vraiment des gens qui sont autour de la table plutôt que du jeu en lui-même. Ouais, je suis d'accord. Après, comme tu disais, il y a des jeux qui sont vraiment prévus pour, qui ont été construits à la base pour, comme là, qui s'en est dit, il a été prévu pour être ultra simple. Plus simple que ça, on aurait pu, mais ça aurait été moins intéressant. On aurait pu tout faire en narratif, on aurait pu tout faire avec un système de dés encore plus simple. Mais bon, disons que c'est bien aussi d'avoir un peu de règles pour que, en fait, ça puisse aussi, c'est une escalation. En fait, si tu commences avec Gobelin qui s'en dédie, tu as déjà des notions de certaines choses, comme utiliser la magie, c'est différent que ce que font les autres, que juste taper. et tu as le fait de taper, de te défendre et tu as le fait de faire des actions quelles qu'elles soient. Ok, on n'a pas de caractéristiques, il n'y a pas de caractère. Voilà à quoi ressemble une fiche de personnage. Il n'y a pas de caractère. Il y a point de vie, point de dégâts et puis c'est tout. Le reste, c'est des trucs qui se dépensent ou quoi, mais sinon, il n'y a pas de caractéristiques. Quand tu veux faire quelque chose, c'est le dé qui va te dire si tu réussis ou pas. Et le MJ, si jamais tu décris la chose de manière logique, le RP, la manière logique de le faire, genre si tu fais un lutin de 30 cm qui veut sauter un ras à 22 mètres et tu dis juste je suis au bord, je saute, ça va être très difficile parce que tu es petit. Par contre, si tu prends de l'élan, si tu précises que tu prends de l'élan, la difficulté va baisser parce que tu as précisé un truc. Donc, tous ces systèmes-là de difficulté, en fait, ça aide à avoir au niveau d'avoir des réflexes dans la tête en tant que joueur pour d'autres jeux où en fait, j'ai envie de faire ça au lieu de dire je fouille, par exemple, tu peux ajouter des trucs pour que le MJ, lui, puisse te dire plus précisément ce que tu vas trouver comment tu vas chercher. S'il y a un système de difficulté, peut-être qu'il va la baisser parce que tu as bien décrite ton action. En fait, il y a plein de jeux qui sont comme ça. Donc, plus tu parles, tu as besoin. Il faut que d'aller chercher une caractéristique dans une feuille de personnage. Nous, on va chercher dans la description, dans le RP, en fait. C'est notre fiche de personnage à nous. Les caractéristiques des personnages sont inventées et données par le joueur au fur et à mesure qu'il avance. par contre, des fois, ça se retourne contre lui parce que plus il a donné de détails et de caractéristiques sur le personnage qu'il vient juste de créer, donc sur ses nouvelles compétences, plus au moment où on va arriver dans une situation qui lui est défavorable, là, par contre, forcément, ça risque d'être très défavorable pour lui. Du coup, en fait, la fiche de personnage n'a pas besoin qu'on rajoute mille caractéristiques puisque le joueur l'a créé de fait au fur et à mesure de la partie en se décrivant. Et il y a Gobelin qui s'en dédie, en fait, quand on aime être des jeux, il faut aimer jouer sur les mots, il faut aimer jouer sur les points de détail. Par exemple, moi, j'ai un joueur à une partie qui a utilisé une des règles du jeu pour passer son personnage niveau 1. Il a dit je veux devenir palier 5 et il a utilisé une règle du Gobelin qui s'en dédie qui faisait que je ne pouvais pas lui refuser le fait de devenir palier 5. Par contre, il ne m'a pas dit je veux plus de vie, je veux plus de dégâts, je veux plus d'armes, je veux plus de... Je veux devenir palier 5. En réalité, il est devenu énorme, il faisait peur, mais c'est tout. je continuais à taper avec son petit dommage pour Hague avec deux points de vie et voilà, il aurait fallu qu'il précise beaucoup plus dans le détail. Vraiment, le truc du maître des jeux à ce moment-là, c'est de jouer sur les petits détails, sur les trucs pour que ce soit fun et que ça reste marrant. Est-ce que tu as envie en tant que maître de jeu d'être mesquin ou pas ? Toujours. Voilà. Comme tu nous disais le nombre que tu as réussi à tuer de joueurs pendant une session, on se doute que tu es un petit peu cruel. moi, je l'aime. Wouah ! Juste un peu. Il faut savoir que quand on... Alors déjà, c'est pour moi, je tue un joueur, il y a une raison. Je ne le fais pas juste comme ça. En fait, il y a deux raisons. Quand on crée un nouveau personnage, on récupère ce qu'on utilise chez nous comme étant des points de chance. Et la seule manière en fait d'en récupérer, c'est justement de mourir et de recréer un nouveau personnage. Donc, quelque part, quand je tue le personnage d'un joueur, quand il revient, il récupère ce pôle de points de chance qui fait que derrière, quand il va vouloir faire une action quelque soit, n'importe, je vais lui dire de jeter un dé, il va pouvoir relancer ses dé. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup de points de chance, alors on en a trois maximum sur un personnage, mais le fait de savoir qu'on les a permet de se lancer dans tout et n'importe quoi. Parce qu'on se dit au pire, je lance mes dé, ça râle, c'est pas grave, je peux relancer les dé et donc mon action complètement dingue va passer. Et à partir du moment où un joueur n'a plus ses points de chance parce qu'ils l'ont déjà tous utilisé et c'est clair, ça se voit tout de suite sur une partie, il tente moins de choses, il essaye de faire moins de choses parce qu'il sait qu'il y a un risque pour qu'il ne s'en sorte pas. Donc, tout de suite, il va se mettre à moins jouer et moi, ça m'embête que les joueurs se mettent à moins jouer pour un point de détail de règle. Du coup, souvent, je mets en place des situations qui vont être mortelles afin que le joueur puisse recréer un autre personnage sachant qu'il va pouvoir dire que c'est le frère jumeau du personnage d'avant. qu'il va rejouer exactement potentiellement. On n'est pas pour regardant à ce niveau-là. Après, tu pourrais l'être mais ce n'est pas qu'il voit. Il a envie de jouer complètement autre chose, il va pouvoir jouer complètement autre chose ce qui est très fun mais il peut jouer le frère jumeau télépathe qui a reçu toutes les mêmes informations que Claude d'avant et qui va jouer exactement le même RP. Moi, ça ne me dérange pas. Du coup, je vais souvent tuer des joueurs qui ont atteint ce niveau de point de chance zéro. Et en plus, pour donner un ordre d'idée, on est sur un océan en train de voguer sur un bateau à voile ou à vapeur, peu importe et j'ai un personnage qui va me faire un kraken ou une baleine à bosse. Il me fait un personnage marin ce qui est logique puisque à ce moment-là, on est en train de se battre contre des pirates. Le bateau finit par accoster dans un port. Les autres joueurs qui étaient sur le bateau depuis le départ se barrent. Ils vont à la capitainerie, ils vont faire le reste de la mission et ce joueur-là, lui, il est un peu marrant. Il a un personnage marin pour réussir à le faire revenir, c'est compliqué. Donc, on va toujours trouver un système pour qu'il puisse continuer la mission quand même. Donc, on va lui construire un espèce de skateboard géant avec des grosses roues pour pouvoir le faire. et avec des tentacules. Bref, on trouvera toujours une solution mais ça va vite devenir chiant. Ou pareil, à contrario, un gros dragon énorme et on se retrouve à aller dans les égouts de la cité. Le gros dragon énorme dans les égouts de la cité, ce n'est pas adapté. C'est vachement chiant. Il va avoir du mal à bouger tout le temps. Et du coup, à ce moment-là, tuer le personnage du joueur qui n'est pas adapté à l'environnement pour qu'il puisse en créer un plus simple à utiliser et donc qui va lui permettre un SP différent qui va être beaucoup plus fun, c'est aider le joueur. Tuer son personnage, c'est aider le joueur à ce moment-là. Après, il y a toujours la solution vu que le dé d'action influencé l'univers permet de faire des choses très, très, très variées qui fait qu'un rituel pour faire comme polymorphe la transformation d'un dragon, par exemple, en un humain, ou quelque chose comme ça, pourquoi pas ? Genre, par exemple, il pourrait demander aux autres joueurs de l'aider dans un rituel ils lancent tous un décent et c'est là que tu peux soit tuer le joueur soit lui dire ah bah oui, tu t'es transformé, nickel, aucun problème. Et une chance sur deux. Mais souvent, ça dépend aussi du nombre de points de chance qui lui reste. Voilà. Et puis s'il nous a cassé les couilles lors de la partie. Désolé pour le langage. La mort d'un gobelin qui s'en dédie, en fait, c'est pas une punition. Ça permet de faire avancer la partie aussi. Ça permet de faire avancer le scénar, ça permet de simple, enfin, la mécanique du jeu est pas réelle. Donc, c'est souvent utile. Ça peut paraître tard, mais c'est le cas. Par exemple, il y a un combat qui se fait, il commence à être un peu long, tu tues tout le monde et du coup, ils réapparaissent plus loin et le combat, il n'a pas besoin de se finir. Aussi, quand on meurt, on crée un nouveau personnage et à la création de personnages, soit, c'est un D20 qui définit ça, mais soit on va jouer un mob vraiment de très très bas niveau qui va mourir très vite, soit au contraire, on crée un gros personnage badass avec de grosses capacités, énormément de points de vie, des points de dégâts qui lui permettent de one-shoter à peu près tout ce qui passe et du coup, le fait de faire mourir un personnage niveau 1 très rapidement lui donne l'occasion, la possibilité en fait de pouvoir jeter son D20 à la création de personnages et de revenir dans un personnage super classe et super badass. Il y a même des, moi j'ai des joueurs dans des parties qui se suicident exprès, c'est-à-dire qu'il boit une situation potentiellement à risque et il fonce dans le tas exprès juste pour mourir pour pouvoir avoir l'occasion de créer un personnage plus puissant. Ça m'est arrivé des vagues de suicides jusqu'à ce qu'autourne la table parce qu'ils se sont dit que la situation d'après nécessitait le fait d'arriver en étant badass directement. Parce que moi, je ne tue pas énormément de joueurs, la plupart du temps, ils se tuent eux-mêmes. En faisant un truc complètement débile, parce que ça les amuse. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est que j'ai un joueur dans un couloir, il y a toute l'équipe qui est dans un couloir relativement fermé, on est en début de partie, et il se passe un truc qui fait qu'il a une démence et il se suicide. Il se trouve que juste avant, il a trouvé une ceinture de grenade et pourtant, il a un flingue où il a des cachets où il pourrait se taper la tête contre les murs pour se suicider, mais lui, il décide de découper toutes les grenades de sa ceinture de grenade et de foutre le reste des autres joueurs dans la merde. Donc après, si l'équipe est morte deux fois, parce qu'ils sont tous entretués, je n'y suis pour... Bon, j'ai un peu incité, mais ce n'est pas ma faute. Le jeu, il incite un peu, mais disons que, comme on disait juste avant, des fois, ça empêche le jeu. Et dans ces cas-là, en tant que maître de jeu, c'est là que tu peux te dire stop. Oui. Genre, bon, arrêtez de vous entretuer, là, les gars, on n'avance pas. En fait, il ne faut pas hésiter à dire qu'à côté, il se passe quelque chose. Tout simplement. D'un coup, même si les joueurs sont en plein RP, sauf qu'en fait, c'est le même RP depuis 15 minutes parce que le seul truc qu'ils font, c'est s'entretuer, il ne faut pas hésiter à faire d'un coup intervenir un gros événement. Du coup, des héros, par exemple, forts, fiers, qui viennent avec leur berce de la mure étincellante et débarquent sur des chevaux avec des grandes lances et leur foncent dessus. Ou une météorite qui se pointe ou un volcan qui rentre en éruption. Enfin, qu'importe, on peut rajouter ce qu'on veut, mais d'un coup, tous les joueurs autour de la table, au lieu de s'entretuer, se disent, là, on ferait mieux de réagir aux événements qu'il y a autour parce que sinon, de toute façon, on va tous mourir. et le scénario peut repartir sur ce genre de base-là parce que comme ils s'entraident pour ne pas mourir, après, ils ont moins de raisons de vouloir continuer à s'entretuer. Petit point de règle, on me demande si on peut créer un personnage mais en deux persos avec des caractéristiques divisées par deux. Qu'est-ce qu'on parle en deux persos ? J'ai envie de répondre oui et non en même temps. Je peux donner mon premier exemple à moi. Pour expliquer, moi, je suis arrivé à une convention de la Gémenos donc chez Roland Troll et il y avait dans les parties possibles une partie de Gobelins qui sont dédiées et du coup, je me dis, pourquoi pas, ça a l'air rigolo, je vais m'installer à la table et donc, c'était Gauthier le maître des jeux et il explique les règles de son jeu et au bout du coup, de 15 minutes d'explication de règles, je lui dis, putain, c'est trop fort, c'est énorme je vais faire un ogre à deux têtes. Voilà, ça me plaît, je vais faire un ogre à deux têtes donc j'annonce le fait que je fais un ogre à deux têtes et tout et il y a un gars qui s'assit à côté de moi à ma droite et qui dit je fais la tête droite. Et moi, j'étais persuadé qu'il se connaissait, que c'était des potes. Mais non, c'est pas lui à côté. On peut être déjeuner et on peut dire ça marche. ouais, c'est bon, je dis bon, c'est la tête gauche, il fait la tête droite donc on a fait le même personnage avec deux têtes maniées par deux personnes qui au début je ne connaissais pas forcément et on s'est engueulé pendant une heure en fait. On a joué deux têtes qui en plus ne s'ennaient pas. Oui, oui. Voilà, donc on a fait un personnage manié par deux joueurs et effectivement, voilà, c'est ça, c'est n'a qu'une dent qui n'avait qu'une seule dent et donc qui s'échangeait sa dent unique parce que celui qui avait la dent avait le contrôle du corps mais il ne ressentait pas ce qui lui arrivait, la douleur et compagnie. Du coup, quand il prenait un coup, il voulait absolument refiler la dent à l'autre. Enfin bref, c'était un bordel sans nom et à chaque fois qu'on devait taper sur un truc, du coup, on jetait tous les deux nos dés en même temps et forcément, on se contre-carrait. Oui, c'est quasiment... C'était pas drôle. C'était le bordel mais c'était vraiment jouissif et génial. J'ai envie de dire oui, on peut créer à peu près ce qu'on veut et on peut aussi par exemple créer une nuée. On a créé un système qui permet de créer une nuée. Par exemple, si tu veux faire un essaim d'abeilles ou de frolons ou de fées, des petites fées armées avec des cœurs dents mais un nuage de petites fées, tu peux le faire et en fait, chacun... C'est une des règles annexes qu'il y a dans les fins du bouquin pour ceux qui ont acheté le bouquin. En fait, quand tu fais ta création de personnage, tu dis que tu veux faire une nuée et le nombre de points de vie que tu as correspond soit au nombre de dizaines soit au nombre d'entités qui composent ta nuée. Voilà. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu perds un point de vie, du coup, tu diminues en taille. de nuée. Et oui, forcément, on est tué. Et du coup, vu que tu diminues en taille et tu diminues en points de dégâts que tu infliges aussi. Alors ça, c'est un truc qui peut être... C'est ce OMG de déterminer. Mais c'est aussi, en fait, c'est plus une règle pour le maître de jeu pour que lui, de son côté, il puisse faire des foules. Genre une foule de paysans, ils ont tous un point de vie, un point de dégâts. et du coup, quand les joueurs font 5 points de dégâts, ils tuent 5 PNJ. Donc forcément, ça, tu peux aussi l'appliquer pour des joueurs. Donc effectivement, s'ils décident de faire une nuée de quelque chose, oui, il faudrait, de leur côté, qu'ils aient... tous les joueurs du monde qui veulent venir jouer à Gobelins qui s'en dédient, si tu as une question sur ta partie, pose-la à ton MJ pour que celui va répondre non. C'est ça. Le MJ, s'il n'a pas envie de se faire chier, de se déterminer bon, attends, est-ce qu'on va faire ça comme ça ou plutôt comme ça, il peut très bien dire non. Non, ça me fait chier, alors non. et c'est là qu'il peut intervenir une règle très importante qui est la règle de la corruption du maître de jeu. C'est un bon temps pour ça. Qui du coup, est-ce qu'il est important ? Quand tu as corrompu ton maître de jeu, comme tu peux le voir sur la fiche de personnage, là, il y a, bon, la terre est à l'envers, mais il y a marqué corruption ici, eh bien, le maître de jeu peut tordre octroyer certains droits. Alors la corruption, elle est réelle. Ça veut dire, si tu vas l'aider pour faire un déménagement, si tu as filé une bière, c'est toi qui as ramené la pizza, ce genre de choses. Il peut te donnera les points en plus. Voilà, il peut te donner des points de chance, il peut te dire que finalement, ouais, ton bonus de style, c'était un peu faible, mais vu que tu m'as filé une bière juste avant, c'est toi qui allais me chercher la bière dans le frigo, ouais, ouais, ça va, tu obtiens le bonus de style. La corruption du maître des jeux est, elle se fait vraiment autour de la table, elle est RP et elle est prévue dans les règles du bouquin. C'est du metagaming, mais en même temps, c'est dans le jeu. voilà. Changer de... Gautier ? Ah, c'est lui ? Je m'étais mis une alarme pour l'interview. Ah oui, on a fait. t'en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce que vous avez pensé GQD pour un... en dehors du fait que c'est un jeu bien pour commencer le jeu de rôle, mais pour un public jeune, donc pour les enfants, adolescents, ou c'était plus par hasard qu'au final, ça passe plutôt bien auprès des... un public jeune. C'est... En gros, disons que quand on l'a réécrit, on y a le pensé. À un moment, en fait, on s'est mis à réécrire le bouquin et au moins, on s'est dit mais tu sais peut-être qu'il y a des enfants qui vont le lire ? Voilà. Et là, on a enlevé quelques trucs. On a enlevé quelques trucs, ouais. Donc, ouais. Donc, donc oui et non en même temps, c'est-à-dire que effectivement, on n'a pas fait pour mais il y a un moment où on s'est posé la question et où on a fait pour. Voilà. À la base, on a enlevé des trucs un peu sales et on a fait... Les règles d'or pour qui ? Voilà. Des petites choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer du jeu de rôle ? Alors ça, je peux répondre parce que c'est moi qui ai lancé le truc au final. En fait, mon idée pour ce jeu en tout cas, c'est parce que j'avais envie de jouer à des jeux rapides à mettre en place. Un truc que tu peux prendre, tu sors de ton sac et en quelques minutes, c'est bon, tu as lancé la partie. Et c'est un truc que je n'ai jamais vu. En tout cas, je n'avais jamais vu à l'époque, il y a 10-11 ans, quand j'étais encore à la fac. Et ce que je voulais faire, c'est ça. C'est un jeu où en fait, tu peux jouer entre deux cours à la fac. avec un pote à moi, Mathieu, s'il voit cette vidéo, on a commencé à créer ça ensemble. Donc à la base, c'était vraiment beaucoup plus dans l'esprit d'ungeon keeper. Et donc, il y avait une partie de préparation de pièges, de création de donjons ou des trucs comme ça qui au final, je vais tout virer parce que c'est trop compliqué. et sinon, l'idée de base, c'était ça, c'était avoir un JDR qui est facile à mettre en place, rapide à mettre en place, que les explications sont super faciles à prendre en main, que ce soit pour le maître de jeu comme pour le joueur. Donc au final, c'est comme ça que je suis venu à créer un jeu où j'ai essayé de faire au plus simple. À la base, c'était que au D10, tout était au D10 sauf la défense. Et puis au final, on a changé un peu quelques règles avec Yannick puisque lui, il descend pour les actions. Et effectivement, c'était plus précis. Donc ça nous a permis de créer des règles d'échec critique personnel avec échec critique de masse. Pareil pour les réussites. parce que sur un des 10, c'était moins... c'est moins sympa, quoi. 10 et 9. Ouh. Maintenant, c'est entre 100 et 95. Et 16 et 96. Non, entre 100 et 96. Ouais. Vous avez compris l'idée. Mais voilà, donc c'était ça l'idée de base de création de jeu. C'était avoir quelque chose facile à mettre en place, rapide à mettre en place. Pas chiant. Et Yannick, pourquoi est-ce qu'il a voulu rejoindre ? Ça, c'est lui qui peut répondre. Après la partie où j'ai fait l'ogre à deux têtes avec Seb, d'ailleurs, j'ai fait un coucou à ma tête droite. Du coup, j'ai dit à Gauthier, j'ai dit, écoute, moi, j'avais jamais fait MJ, jamais. Voilà. En fait, j'avais jamais ouvert un bouquin de JDR. J'avais jamais ouvert ça de ma vie. J'étais toujours venu comme joueur. pour m'éclater. Et là, je fais cette partie-là et vraiment, je m'éclate. Et donc, j'ai dit, écoute, où est-ce qu'on peut acheter ton jeu ? Il est trop bien. Et il me sort, comme ça, il me sort, il y avait 5 feuilles en A4 avec des 40 chiffonnées. Ça n'est qu'il oublie en anglais. Et donc, j'ai dit, ah non, mais mec, c'était imprimé. Ouais, Enfin, bref, il me sort, 5 ou 6 feuilles A4. J'ai dit, écoute, il faut absolument que tu sors ce jeu-là. J'avais jamais eu envie de faire mettre des jeux à un jeu, mais celui-là, j'ai vraiment envie de me lancer avec. Et du coup, après, je lui ai dit, viens le faire jouer à mes potes. Donc, on s'est fait des grosses parties la même nuit, en fait, la soirée qu'a suivi. Je pense que j'ai dû faire trop aux 4 parties de Goblin qui s'en dédient d'affilée à peu près sur un week-end. du coup, après, je continuais à l'appeler en me disant, quand est-ce que tu l'as fini ? Quand est-ce que tu le sors ? Et c'était un peu long à mon sens, à moi. Voilà. Donc, un jour, j'ai dit, écoute, si tu veux, moi, je suis un... Je n'ai pas forcément le truc de mode, mais si tu veux, j'écris des trucs, j'écris des scénars, j'écris des PNJ, j'écris des règles. Je t'envoie des trucs, quoi, pour t'aider, en fait, à lancer la chose. Et puis après, il fallait chercher des éditeurs, puis après, il fallait chercher des illustrateurs. Enfin, bref, du coup, j'ai fait un peu le côté petit neigre, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit ? Le truc... J'ai écrit plein de trucs, mais le but était toujours, en fait, que Gauthier sorte son jeu. Et puis, à un moment donné, j'ai fini par devenir auteur à part entière et à part égale, finalement, à force, en fait, de proposer des trucs, de pousser, de dire, viens à la maison, dis-tu t'assois là, on écrit. On a tout écrit, on repense. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est d'abord, commencer par, en tant que personne qui a apprécié le jeu. Moi, nickel, j'adore. Il est tombé amouré du jeu, donc j'étais super content. Au fur et à mesure, de faire des parties, de se connaître, c'est devenu un pote. Je lui ai offert le PDF que j'avais fait en ce moment, au moment-là, à son anniversaire, pour qu'il puisse se mettre à faire des, à MJZ aussi. C'est là qu'il a découvert qu'il y avait des trucs qui lui plaisaient moins, qui ne lui plaisaient pas dans ce que j'avais écrit. Donc, il m'a donné des idées. Et à force de donner plein d'idées, au bout d'un moment, c'est devenu naturellement un co-auteur. Voilà. Je vais le parcours. Ah bah, c'est sûr que, bon, on n'est pas du tout des mêmes univers littéraires, on va dire. Et ça, grâce aux jeux de rôle qu'on a pu se rencontrer, parce que sinon, je suis certain qu'on... Non, ce ne serait pas croisé. Je ne pense pas. On ne se serait jamais croisé. Sur des jeux de rôle grandeur nature. C'est venu plus tard pour toi, non ? C'était à peu près la même période. Comme c'est la même région, on aurait fini par se croiser sur des banans. On aurait fini sans doute par se croiser, mais pas sûr qu'on aurait démarré cette amitié. Puis après, il a fallu trouver éditeur et illustraté. C'est une histoire de fou, ça aussi. Ça fait partie du même... Ça, ça a été... Au début, on était partis sur un éditeur, mais ils ont eu des problèmes. Ça a été très compliqué pour eux, donc ça n'a pas super. Mais pareil, c'était des copains rencontrés en convention avec qui on avait envie de promouvoir la chose. Et puis finalement, en fait... Moi, ça faisait des années que je leur tapais sur le lard pour qu'ils éditent mon jeu et qu'ils étaient là en mode « Ouais, je ne suis pas sûr et tout. On a déjà notre jeu à finir. » Ce qui était vrai, évidemment. ça ne va pas marcher, ce n'est pas possible. Et puis pareil, on était à Roll & Troll. Et décidément, Roll & Troll, ça nous a réussi. On va y retourner. C'est clair. On y retourne chaque année pour un de ces liens. Voilà. Et donc, j'étais en train de faire une partie avec un jeune maître des jeux qui, pareil, lui proposait son jeu à lui. Et donc, bref, je m'étais bien amusé. Puis à la fin de la partie, je raconte. Je dis, voilà, moi aussi, j'ai mon jeu. On a fini de l'écrire. On est à fond dedans. Il faut encore qu'on trouve un éditeur qui nous suive et puis un illustrateur qui nous fasse l'illustration. Et là, ce maître des jeux, il trouve l'idée super sympa. Donc, il me pose plein de questions et puis il me faune sur un bout de papier au fur et à mesure que j'y explique. Et à un moment donné, il me tend le bout de papier et là, alors peut-être que Gauthier la retrouvera dans le livre, il me tend Gertrude, la réceptionniste de la Goblin & Goblin & Fred Corporation que je venais de décrire une demi-heure avant, en fait. J'étais en train de lui décrire le système de jeu et les différents PNJ qu'on avait déjà. Et donc, j'y avais parlé de Gertrude. Voilà, c'est ça. Gauthier vous montre Gertrude avec sa paire de lunettes magiques et son boulier plus vite. C'est un monstre. Il ne faut pas faire ce qu'il y a Gertrude, ce n'est pas une bonne idée. Enfin bref, du coup, j'y décrivais. plus neuf. Il me donne le papier sur lequel il y a ce dessin-là, en noir et blanc, évidemment, mais il y a ce dessin-là. Et je prends ce truc-là, je me lève et Gauthier était en train de faire une partie où il était MJ sur une table pas loin et je vais le voir alors qu'il est en pleine partie. Il n'est pas du tout dans ce débat, mais je vais le voir et j'y pousse le papier comme ça et il me regarde et il me dit je suis en train de finir mes études pour devenir illustrateur et tout ce qui serait trop bien il faudrait que tu fasses l'illustrateur de Gobelin qui sort de vie. Donc c'est lui qui a fait toutes les illustrations du bouquin derrière et donc il me dit pourquoi pas ce serait sympa. Bref, on sympathise, on discute pas mal et puis au bout d'une demi-heure que je sympathise avec lui et qu'on discute illustration et compagnie, il y a un autre gars des joueurs qui était à la même table que moi qui me regarde et qui dit mais du coup tu dis que la maison d'édition vous aviez et elle vous suit pas je dis ah bah c'est un peu compliqué on sait pas trop quoi faire et elle dit bah tu sais que je suis éditeur moi je dis ah ouais je dis ah putain du coup tu serais intéressé par le jeu il dit oui oui je serais très intéressé je dis ah bah faudrait voir des contrats et tout ok bouge pas il se penche et il sort sa mallette et il me sort de contrat il dit bah tiens regarde donc moi je vois Posidonia édition alors évidemment je connais pas du tout donc pareil je vais voir Gautier j'ai un contrat de l'éditeur et qu'est-ce que ça te fait lire donc même même l'illustrateur en fait et l'éditeur on les a trouvés comme ça par pur enfin voilà c'est la magie de Gobelin qui s'en est dit quoi tout s'est fait un peu en truc qui s'est mis à tomber les uns derrière les autres c'est pour dire que ouais j'ai fait un cent sur mon dessin et tout m'est tombé dessus j'ai un Yannick qui m'est tombé dessus en partie puis Yannick lui est tombé dessus un illustrateur et un éditeur et du coup qui m'est tombé dessus aussi du coup par voie normale et ben ouais j'ai fait voilà c'est bon cent réussite j'ai eu cette critique de groupe parce que du coup c'est vraiment de masse de groupe donc on a été trois quatre maintenant en plus avec l'éditeur à en profiter ouais donc non mais voilà c'est tout s'est fait un peu de manière un peu magique après faut pas se le réessayer énormément de travail on a passé des oh putain des heures des week-ends des voilà faut pas se le réessayer des cartons de bière ah oui beaucoup de bière ah ouais la bière a pris très très cher nous ne sommes pas des alcooliques nous sommes des auteurs ça développe pas mal de trucs et le lendemain tu relis et tu fais oh putain beaucoup de boulot vraiment beaucoup de boulot surtout quand tu veux vraiment le faire pour faire éditer parce qu'à la base nous ce qu'on pensait faire à la base bah c'est ça en fait ouais c'est que ça allait être ce format là ce ce nombre de pages plus ou moins et ça aurait coûté rien c'était ça qu'on voulait faire à la base puis à force de travailler dessus bah on a pas arrêté de remplir de remplir de remplir de remplir c'est ce qu'on s'est retrouvé avec un livre qui est épais comme as mais bon il y a plein d'illustrations mais quand même il est quand même bien épais et donc ouais on a on a vraiment bossé quoi vous disiez avant l'émission vous avez pris 10 ans à peu près à écrire ça si on prend le concept de base disons que depuis le début ça doit faire 11 ans peut-être 12 ans mais dans le temps au moins 6 années de procrastination de votier non mais en fait moi à chaque fois que je faisais une partie je modifiais des trucs je modifiais des petits trucs genre ah non ça ça marche pas ah ça ça marche bien mais il faudrait peut-être l'améliorer mais c'est juste que un JDR ça prend du temps parce que c'est ça qu'il faut faire c'est exactement ça qu'il faut faire c'est des parties en permanence faire des playtests et des playtests et encore des playtests parce que si tu fais un JDR et que tu joues que entre potes ou pire encore que entre auteurs et bien tu te retrouves avec un système de jeu qu'il n'y a que toi qui comprend avec des règles ou d'un univers que tu es le seul à bien maîtriser et bien tu fais un jeu de merde on dit qu'il n'y a pas de jeu de merde mais si il y a des jeux de merde en fait c'est des jeux qui ne sont pas adaptés c'est pas en soi le jeu peut être très bien l'univers excellent mais s'il n'est pas adapté à un public s'il est juste adapté à toi et tes potes ça devient un jeu de merde malheureusement du coup je suppose Yens toi c'est ton premier jeu de rôle Gautier est-ce que tu en as fait d'autres aboutis enfin ou non ça frise de mon côté donc alors là je crois qu'il a carrément disparu 1 2 1 2 1 2 c'est bon vous m'entendez c'est bon c'est bon ok c'est mon téléphone du coup je disais que j'ai fait un JDR en fait c'est une traduction adaptée d'un truc qui est adapté d'un autre truc si vous connaissez made rpg c'est un jeu où les joueurs jouent des soubrettes japonaises et en fait je l'ai adapté il y a un gars qui a adapté ces règles là pour faire du magical girl donc c'est leur bruit et ça je l'ai traduit et je l'ai adapté à ma sauce pour que ce soit un peu mieux et un peu puisque c'était vraiment le système de jeu était un peu bizarre du coup je l'ai un peu adapté mais je l'ai fait je l'ai voilà j'ai fait ça pour faire pour jouer avec mes potes et sur discord et roll20 surtout et c'est sympa mais c'est pas un jeu que je me dirais que j'irai fait essayer de faire éditer comme le gobelin qui s'en déni sinon à part ça je vais essayer de créer un jeu où en gros c'est utiliser le dé j'ai un dé oui non oui et oui mais non et non mais et je voulais créer un jdr à partir de ça mais je ne sais pas ce n'est absolument pas abouti est-ce que du coup toi Yens ça t'a donné envie peut-être de faire un autre jeu que gobelin qui s'en dénise dans un autre univers ou un autre système un peu exotique déjà je vais m'en remettre de celui-là je vais finir de l'aboutir et puis en plus là on l'a vraiment orienté uniquement en one shot c'est-à-dire que tout le gobelin est écrit vraiment médiéval et one shot et alors moi on a déjà commencé à réfléchir on a déjà fait beaucoup de parties dans d'autres types d'univers que du médiéval on a fait quasiment tous les univers possibles et imaginables je pense au fur et à mesure des playtests je me rappelle que la partie que j'ai fait qui était avec toi d'ailleurs on jouait sur du contemporain c'est ça voilà j'ai un scénario que je vais finir bientôt par transmettre d'ailleurs voilà mais voilà question d'alcool d'ailleurs on joue dans tous les univers et en fait moi ce que j'ai envie si on doit faire un gobelin qui s'en dédie 2 autre chose en fait ce serait de faire un gobelin qui s'en dédie 2 et qui soit orienté campagne plutôt futuriste et du coup ça va être autre chose en fait déjà le gobelin qui s'en dédie the next generation c'est un ouais en plus pour l'instant j'ai pas encore le nom mais peut-être gobelin qui s'en dédie but in space voilà peut-être un truc comme ça mais en plus on a un scénario qu'on partage avec Gauthier qu'on n'a pas rédigé encore pour l'instant ça n'est qu'un truc où il y a beaucoup là-dedans et très peu là-dedans donc on va se mettre à la rédaction du truc pour qu'un jour d'autres gens puissent voilà mais c'est un scénario de double table où il y a donc deux MJ deux tables de cinq joueurs et il y a une table qui se passe dans le futur et une table qui se passe dans le passé donc l'an zéro et l'an 40 000 et du coup les joueurs il y a une espèce de machine à distorsion temporelle aléatoire gobelinesque et les joueurs passent de la table du futur à la table du passé et inversement voilà et donc l'objectif du truc ce serait de faire un donc un deuxième un deuxième gobelin qui s'en dédie hop excusez-moi un deuxième gobelin qui s'en dédie qui serait vraiment différent parce qu'il serait orienté campagne qui est en cours d'écriture et qui en plus serait futuriste donc c'est pas la même chose mais ça reste alors après après il y a toujours la solution des add-ons donc au lieu de faire un JDR complet faire par exemple bah juste un livret campagne ça c'est toujours la possibilité et faire ensuite un livret futuriste après bon moi ça me dérange ce que j'aimerais bien faire effectivement c'est gobelin qui s'en dédie but in space et pas forcément campagne mais juste futuriste vraiment alors avec des illustrations du coup qui sont complètement différentes complètement orientées futuriste donc c'est ça qui sera intéressant et sans doute encore avec Thibaut d'ailleurs on n'a même pas dit le nom de notre illustrateur on est vraiment des nuls on dit qu'il apparaît comme ça mais on ne dit même pas le nom c'est Thibaut Thibaut qui est un excellent illustrateur un jeune qui a beaucoup appris avec nous surtout comme là qui s'en dédie parce qu'il y a eu des moments où il fallait vraiment changer quelques trucs mais c'était généralement très très bon dès le début mais ouais donc plutôt futuriste plutôt dans l'esprit peut-être un mélange entre l'urban fantasy et la SF donc peut-être dans ce genre d'idées il y a des scénars on a déjà mis des amorces de scénar qui sont plutôt SF qui sont plutôt contemporains ce genre de choses c'est c'est juste des amorces de scénar ces idées c'est pas c'est et comme on le dit souvent comme l'incendie dit c'est un jeu sans univers on donne des idées on donne plein d'éléments que tu peux utiliser pour créer ton propre univers ou alors tu peux juste prendre bah tu prends Donjury Dragon tu ouvres tu fais ah il est bien ce scénar bah je vais le faire mais du côté des ennemis voilà et tu prends le livre des monstres vous pouvez jouer tout ça tu peux aussi commencer ta partie en disant tu prends un film n'importe quel d'ailleurs Marvel voilà ou Seigneur des Anneaux tu te pointes à la partie dans l'univers 2 un bouquin un film n'importe quoi ça marche un film un bouquin un autre JDR un jeu vidéo genre Skyrim ça marche très bien Skyrim enfin les Elder Scrolls en général donc ouais ce genre de choses tu veux jouer dans l'univers de Zelda bah vas-y tu vas te faire défoncer par Link à un moment donné mais c'est tout mais du coup est-ce que tu ne peux pas confronter au problème de il n'y a pas assez de héros comparé au nombre de méchants bah si tu fais un héros qui est particulièrement badass non ça dépend alors ça dépend l'univers mais genre j'ai fait un scénar Doom et qui a vachement bien marché parce que c'était un scénar court j'avais fait exprès de faire ça un peu court ça a duré une heure et demie comme ça peut-être deux heures et du coup les démons les joueurs du coup pouvaient jouer que des démons des types de démons et ils ont fait des démons et qu'ils sont allés à un endroit parce qu'ils ont un part on leur a dit d'aller à un endroit aller là-bas il y a un truc qui paraît aller voir puis du coup recherchent savoir ce qui se passe tout ça puis d'un coup ils entendent il y en a un qui entend quelque chose au loin puis moi j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la musique du premier niveau de Doom de 1995 et au bout d'un moment j'ai augmenté le son jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il les défonce tous pour donner un ordre d'idée hier j'ai fait ou avant-hier j'ai fait une partie discord et il y a eu en plein milieu de la partie une bataille entre San Goku de Dragon Ball Z et Superman et il y a un gros Kamehamehamehameha qui est arrivé en plein dans la tronche des joueurs voilà on peut vraiment faire ce qu'on a envie et c'est ça alors il faut juste faire attention parce que si tu as des jeunes très jeunes qui ont une imagination qui va dans tous les sens il faut arriver à les recadrer des fois après ça c'est vrai sur beaucoup de jeux de rôle mais je ne me doute que là encore plus il faut être à GQD il faut être très très adaptable et très inventif surtout parce que le premier réflexe c'est de dire non quand on a le premier réflexe d'un maître joueur qui est confronté à un truc complètement n'importe quoi sur Goblin qui s'en dédie c'est de dire non là c'est pas possible et en fait il ne faut jamais 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 dire non il faut toujours dire oui mais et c'est après que le joueur se dit j'aurais peut-être pas dû demander ça il y a des moments où un non ferme et ça il y a besoin il y a besoin de dire non des fois mais c'est vraiment c'est vraiment exceptionnel il faut éviter le joueur est beaucoup plus est beaucoup plus jouissif autant pour le joueur que pour le maître des jeux en fait parce que le joueur se dit effectivement l'idée que j'ai eue va se produire et le maître des jeux il se dit moi là tu m'as envoyé un truc dans la figure il n'y a pas de problème mais tu vas le recevoir moi je suis une balle moi je joue au tennis si tu m'envoies une idée je te la renvoie je crois que cette règle de ne jamais dire non oui mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les jeux de chez Batro je ne sais pas si vous en avez fait Batro Batro Games la trilogie de la crasse des choses comme ça chevalerie et sodomie je ne connais pas non mais il faut que je teste je sentais que j'allais avoir votre attention pas loin l'un de l'autre d'ailleurs parce que des méchants qui ont des idées de trucs comme ça il y en a mais il y a également cette règle que j'essaie d'appliquer le plus possible parce que c'est vrai que ça crée plus d'intérêt et d'interactions je vois également que vous êtes quand même sur beaucoup d'idées pour des suites est-ce que vous bossez activement sur un projet est-ce que vous pouvez nous teaser un petit peu quelque chose ou oui ouais bosser activement disons que je ne demande pas définitive question d'activement moi oui ouais voilà c'est variable ce qu'on peut dire comme étant active mais sinon ce que j'ai prévu c'est de traduire le bouquin en anglais donc histoire de passer en international parce que j'ai fait pas mal de parties notamment quand je suis allé au Québec l'été dernier j'ai eu pas mal d'anglophones qui m'ont dit comment ça se passe en anglais et il faudrait débord qu'à ce moment là il fallait encore que le jeu sorte donc voilà déjà on l'a sorti c'est déjà pas mal donc maintenant on a ça en dehors de notre système on peut commencer effectivement à se reposer un peu et une fois qu'on aura décidé enfin d'arrêter de se tourner les pouces bah bon il y a les campagnes voilà qu'on peut créer des scénarios aussi qu'on peut écrire entièrement mais sinon en tant que jeu en soi et à part la traduction je pense que on va peut-être commencer ou finir d'ici 2021 peut-être 2022 il va falloir du temps surtout là moi je suis en train d'écrire une campagne il faut le vendre l'autre ouais déjà il faut qu'on vende le premier avant d'aller beaucoup plus loin donc achetez-le achetez-le ouais achetez-le achetez-le déjà il faut qu'on vende le premier et le deuxième enfin là pour teaser un petit peu je suis en train d'écrire une campagne et ce qu'il y a de plus dur c'est de trouver comment comment va se faire l'intérêt de l'expérience avec des personnages qui meurent très souvent et de trouver et de trouver comment faire pour que l'histoire en fait ait une certaine ligne logique autant pour les joueurs que pour les personnages et c'est ce qui est beaucoup plus compliqué donc en fait il faut commencer par créer un système de campagne ça peut être bizarre mais dans les autres jeux il n'y a pas besoin chez nous j'ai pas envie de commencer donc d'abord il faut commencer par créer un système de campagne viable et pour ça il va falloir en faire quelques-unes et ça ça va être long parce qu'il faut trouver des joueurs qui vont accepter que les règles de la campagne changent en cours de route puisque ce sera des playtests donc déjà il faut trouver ça il faut trouver le temps parce qu'entre le travail la famille les activités diverses et variées c'est pas toujours évident mais d'abord la base c'est pas tant d'écrire la campagne ou d'écrire la suite que de trouver la meilleure articulation pour pouvoir la sortir et on a plein et on a plein d'exemplaires à vider donc donc on n'aura pas vendu au moins 1000 vous n'aurez plus rien 1500 on mettra où on veut plus tard il n'y a pas de soucis le jeu a un côté old school renaissance est-ce que c'est une volonté une juste ou une coïncidence ou vous n'avez aucune idée de ce que c'est le old school renaissance alors si mais vas-y dis-le grosso modo ça va être sur les jeux très très à la old school ceux où on gagnait plus d'expérience en ramenant d'un trésor quand tuant des monstres et ça se caractérisait beaucoup par un déséquilibre flagrant entre les ennemis et les joueurs et donc il fallait faire preuve de plus de narration plus de plus d'ingéniosité si on voulait survivre et que dans tous les cas ça suffisait rarement et donc on avait un peu ces jeux asymétriques comme on a là avec des systèmes de rejeux généralement simples et expéditifs et donc c'est vrai qu'il y a un regain de ce genre surtout surtout aux Etats-Unis c'est vrai que nous on en a moins parce que bon maintenant on a gobelins qui s'en dédient mais avant des jeux français dans le genre malheureusement j'en vois pas trop donc c'est le fameux porte monstre trésor qui effectivement est un genre qui est complètement en désuétude depuis des années mais après on pourrait dire que c'est un porte monstre trésor mais au lieu de faire porte monstre trésor c'est plutôt monstre pas de trésor une porte qui risque de se tuer en fait en retour d'expérience que j'ai de partie la symétrie qu'on décrit là elle est pas vraiment là on pourrait la croire dans le sens où les joueurs réussissent énormément de choses en fait de manière totalement hallucinante ils réussissent beaucoup ils meurent souvent les personnages meurent souvent donc les personnages ne réussissent en général qu'une ou deux choses chacun ça oui c'est variable mais ouais si on part sur un JDR classique le personnage ne réussit qu'une ou deux choses et échoue de manière lamentable beaucoup de choses voilà clairement mais le joueur lui par contre réussit avec le point de chance en fait la dissymétrie elle est plus qu'il côté axé joueur au contraire c'est à dire que les joueurs réussissent incroyablement de choses et des choses complètement hallucinantes ils nous sortent des trucs ou derrière dans le son pour le rattraper ils réussissent à faire des trucs en fait on aurait pas pensé qu'ils réussiraient de cette manière là au contraire c'est à dire que on donne souvent l'impression que le jeu est punitif que les personnages meurent beaucoup et c'est vrai mais dans la réalité les joueurs réussissent et font énormément de choses c'est plutôt dans le sens là que la symétrie se fait que l'autre les joueurs restent des joueurs donc ils font 15 personnages peut-être mais sur un joueur s'il fait 15 personnages ça veut dire qu'il a essayé au minimum 15 actions différentes ou du moins 15 actions qui ont amené à sa mort peut-être mais dans ces 15 actions ça se trouve c'était 15 15 mauvaises idées et puis en fait ça c'est juste le minimum et puis après t'as tout ce qui est en vrai et le fait que sur les 15 personnages peut-être qu'il a fait 30 40 actions qui ont fonctionné sans problème et sur ces 40 actions qui ont fonctionné sans problème t'en as 3 ou 4 qui étaient exceptionnels et qui n'auraient jamais été imaginés dans un autre JDR surtout que le décent le dé d'action ce que nous en fait on appelle le dé d'influence de l'univers enfin je veux dire moi j'ai un joueur qui saute d'un avion sans parachute ou d'une falaise c'est pareil peu importe l'univers dans lequel on est et qui tente un JDR en disant je jette mon décent parce que je suis sûr que l'univers m'aime bien et qui va faire quelque chose pour que je m'en sorte et qui fait un 98 et non seulement d'un coup il y a des aigles géants qui passent dessous et qui le récupèrent mais ils récupèrent le reste de l'équipe et ils vont directement au château qui devait atteindre quoi enfin donc on a souvent l'impression que Goblin qui s'en dédie est un jeu qui est punitif pour les joueurs non il est punitif pour les personnages mais au contraire il est extrêmement permissif pour les joueurs et c'est incroyable le nombre de trucs complètement dingues qu'on peut faire dans une partie parce que c'est vrai qu'au final on peut pas vraiment échouer dans Goblin qui s'en dédie vu qu'au final il y aura toujours quelqu'un qui va réussir à le faire même si c'est la douzième génération alors oui et non c'est ça dépend de le scénar si dans ton scénar t'avais prévu que si jamais ils échouent genre parce que ça c'est le premier scénar que j'ai écrit vraiment il faisait pas juste un post-it la tour de la mission est échouée par exemple voilà c'est que si toute l'équipe crevait un certain nombre de fois c'était échoué parce que tu prends en compte un temps tu peux prendre un temps le temps qu'ils reviennent le temps que ça se fait ou alors t'as par exemple si t'as un embranchement et que s'ils vont à droite ils vont vers un village qui est en train de faire un rituel pour pour faire pour un l'invocation d'un dieu ancien qui va détruire le monde et qui passe pas par là ils vont passer de l'autre côté ils vont pas voir ils vont jamais savoir que ça va arriver ils vont faire leur action ils vont faire un truc leur mission peut-être que ça sera réussi mais en fait le dieu va arriver et il va tout casser donc au final ce serait quand même un échec sur le plan de vue sur le plus général le point de vue général donc souvent c'est les personnages échouent mais les joueurs eux réussissent ils s'éclatent voilà c'est un peu le le but c'est qu'on s'amuse c'est ça le but c'est de s'amuser en fait le nombre de points de chance pour vraiment expliquer le point de chance c'est un relance ton dé c'est relancer son propre dé c'est relancer le dé d'un pote qu'il soit d'accord ou pas et c'est relancer le dé du MJ qu'il soit d'accord ou pas aussi donc on peut obliger parce qu'autour de la table il faut bien comprendre un truc autour de la table il y a 5 joueurs donc potentiellement il y a une entre 20 et 30 points de chance donc si les joueurs veulent obliger le MJ à relancer toutes les fois son dé jusqu'à ce que l'univers leur offre le truc sur un plateau d'argent ils peuvent ils peuvent obliger l'univers à être sympa avec eux et c'est ça qui est intéressant avec le point de chance effectivement le nombre de fois où j'ai eu des gens qui ont fait des échecs critiques de masse allez j'ai fait un sur mon jet merde bon bah je relance et paf 100 98 18 je sais pas mais passer de l'échec critique de masse à la réussite critique personnelle ou de masse je l'ai eu plein de fois j'ai eu vraiment plein de fois du coup en fait du coup en fait il y a très peu d'échecs critiques quand il y a un échec critique il est mortel clairement un échec critique c'est bon mais à partir du moment où on est mort on revient avec des points de chance du coup avant qu'il y ait un nouvel échec critique donc en fait il y a quand même beaucoup plus de réussite et de réussite critique qui sont utilisée c'est à dire que sur les jets de dés il y a beaucoup plus d'échec critique qu'autre chose clairement le nombre d'échec critique qu'il y a dans une partie est complètement hallucinant et pour ces critiques réellement jouées il y en a très très peu au final puisque à chaque fois soit soi-même on fait relancer le dé en utilisant un point de chance soit si c'est un échec critique de groupe quelqu'un d'autre dans le groupe va faire relancer le dé donc il y a quand même beaucoup plus de réussite d'action que ce qu'il n'y a d'échec au final sauf s'il n'y a plus de point de chance quand tu n'as plus de point de chance tu ne peux plus relancer sauf si tu n'as pas rompu ton MJ qui pourrait très bien te dire tu sais quoi tu n'avais pas dépensé ton dernier point de chance pour donner un exemple j'ai même j'ai même un joueur au Ligue de la rue j'ai fait un peu de pub c'est un super auteur qui s'est pointé à ma table avec une bouteille d'hypocrase et une cup de la convention et qui m'a dit je peux faire un palier 4 lancer un dé tu n'as pas besoin de lancer un dé il y a une bouteille d'hypocrase sur la table ok ça marche tu avais parlé de tes inspirations de Dungeon Keeper est-ce que du coup il y a eu d'autres inspirations que ce soit au niveau du thème ou au niveau des mécaniques du jeu Oui mon Seigneur des Ténèbres oui j'y ai pensé je me suis dit que c'est un très bon générateur de scénario pour Gobelin exactement alors on s'était même dit qu'il y avait moyen de faire genre une partie de GQD puis enchaîner sur une partie de Oui Seigneur des Ténèbres pour expliquer pourquoi tout ce qui s'est passé juste avant ça a échoué pourquoi ça me merde on l'a jamais fait mais c'est un truc qu'on n'avait pensé parce que oui j'aime beaucoup ce jeu Oui mon Seigneur des Ténèbres qui est excellent pour justement t'entraîner à improviser sur des thèmes sur des cartes et tout et effectivement tu pourrais aussi très bien l'utiliser comme générateur de scénario si tu as envie ou pour avoir des illus des trucs comme ça c'est sympa pendant une partie par exemple et que tu dis il y a un objet qui apparaît ou un personnage ou machin tu peux carrément envoyer les cartes sur la table c'est assez sympa pourquoi pas alors on n'est pas payé par les gars qui font le jeu malheureusement mais c'est vrai qu'on aime bien le jeu donc forcément donc sinon oui Dungeon Keeper évidemment ça a été une grosse influence surtout au début un peu moins sur la suite mais ça reste quand même une grosse influence tous les JIDR auxquels j'ai pu jouer sont des influences évidemment sinon Warcraft l'univers de Warcraft aussi donc les gobelins de Warcraft sont une grande influence notamment et pas World of Warcraft le disque monde grosse influence oh oui Terry Pratchett a influencé énormément scénario de parties même de PNJ qui sont dans le bouquin il y a même un scénar entier qui est un gros rip-off du disque monde ouais Obélia vous allez voir c'est marrant bah attends on peut même le montrer oui on a une magnifique illustration alors merde maintenant à cause de ce qu'il y avait tout à l'heure donc c'est une raie manta au lieu d'une tortue et grosse référence du coup avec un arbre géant qui pousse dessus et au sommet de cet arbre géant il y a un parallèle épipède rectangle bien bien plat pas tout à fait plat mais ouais qui est le monde qui est qui est une parodie du monde du disque monde avec un arbre monde comme la tradition la mythologie nordique et germaine un arbre monde comme une rasine le seul souci qu'il y a dans cet univers c'est que la raie manta s'appelle Dudul et qu'elle bouge normal quand elle flotte dans l'espace elle donc elle bouge et du coup quand elle bouge la gravité sur le monde change de direction c'est pas très bon pour les joueurs c'est un truc surtout quand ils vont à la surface surtout qu'ils doivent aller sur la surface ils n'ont pas ce truc à faire à la surface et putain quand la gravité change de sens c'est sûr voilà c'est un couloir parfaitement rectiligne peut soudain devenir un puits c'est ça donc pour dire quand on disait que c'était un jeu sans univers là c'est typiquement pourquoi on aime bien qu'il n'y ait pas d'univers c'est que on peut se faire un scénario qu'il y a dedans l'univers en soi c'est ça c'est pas un jeu sans univers c'est un jeu multivers ouais on pourrait dire ça comme ça ah oui je veux que j'ai beaucoup apprécié un JDR que j'ai adoré malheureusement j'ai fait je crois qu'une seule ou deux parties c'est la loi de Murphy qui est aussi une influence dans la manière dont j'ai écrit notamment dans où on a écrit de manière très parlée et la loi de Murphy aussi elle est écrite comme ça et avec le côté multivers côté pas vraiment d'univers en soi et puis tout ça et puis c'est un jeu fun la loi de Murphy il est vieux maintenant il commence à se faire il date des années 90 80 et donc ouais très très bon jeu j'aimerais bien rejouer d'ailleurs s'il y a des gens qui maîtrisent la loi de Murphy et moi je le dis sur l'écriture du bouquin d'ailleurs tu viens d'en parler on a vraiment essayé d'écrire le livre comme si en fait on était assis à une table de JDR et qu'on parlait aux joueurs pour expliquer le bouquin voilà raison pour laquelle clairement quand on lit le bouquin on a l'impression d'être pris pour un gobelin pour un teubé pour un débit profond clairement c'est fait exprès on prend un peu nos lecteurs pour des cons mais c'est fait pour voilà l'idée c'était de dire quand un joueur vient jouer à gobelin qui s'en dédie il a un peu envie de poser son cerveau quelque part et donc il commence à déconner et je vous jure il y a eu des parties auxquelles j'ai assisté dont une notamment qui reste dans mon coeur où deux joueurs sont morts alors que le maître des jeux n'avait pas fini de décrire l'arrivée de l'équipe sur la planète le jeu n'avait pas commencé qu'il y avait déjà eu deux morts c'est ce qui s'est passé et qui a failli tuer tout le reste de l'équipe en plus voilà donc les joueurs qui viennent jouer à gobelin qui s'en dédie ils commencent à déconner alors qu'ils sont encore dans la voiture ils ne sont pas encore arrivés ils sont déjà en train de déconner avant de commencer la partie ils ont déjà bu 3-4 bières du coup on s'est dit qu'on allait expliquer les règles sur le ton vraiment comme si on s'adressait à ces fameux joueurs qui viennent qui déconnent qui n'écoutent pas tout ce qu'on leur dit tu leur donnes des exemples bien précis et ils comprennent complètement autre chose enfin voilà donc tout le temps du bouquin est vraiment conçu sur on parle au lecteur comme un débile ce que nous sommes nous même d'ailleurs la plupart du temps il faut bien l'avouer voilà donc s'il y en a qui se sentent pas d'illusion sachez qu'on fait exprès on le pense vraiment on le pense vraiment on vous le connait on vous a tous lu on a eu tous les exemples on sait t'as beau avoir un jeu le plus simple possible avec des règles écrites extrêmement en gros en rouge avec marqué il faut faire ça comme ça et ben t'auras quand même des gens qui vont pas le faire donc on le sait et c'est pour ça aussi que dans comme bon c'est un classique de dire de toute façon les règles c'est un truc que vous pouvez adapter comme vous voulez mais là vraiment s'il y a vraiment des règles qui vous font chier genre la règle de la magie si vous arrivez pas à la comprendre même si on a fait on s'est cassé le cul et la faire de manière bien écrite histoire que ce soit bien clair parce qu'au début c'était pas clair du tout il y a même des gens qui viennent nous demander des nouvelles règles en MP sur Facebook et il faut pas le dire trop fort mais en fait on les invente au moment où on nous les demande clairement elle se recueille par ailleurs vous avez pas prévu de sortir un recueil FAQ de toutes les meilleures questions c'est bon ça c'était pas prévu mais c'est pas mal comme idée très bonne idée du contenu gratuit ouais du contenu gratuit ouais c'est un contenu gratuit c'est du contenu gratuit qu'on pourrait rajouter genre ouais telle question qu'on nous a posé 15 fois ouais c'est ça et puis si t'y arrives toujours pas à comprendre c'est que vraiment faut que t'es un faut peut-être que tu t'achètes un cerveau j'ai commencé d'ailleurs je voudrais remercier en direct avant le FIGE le dernier festival international des jeux à Cannes il y a quelqu'un j'ai plus le pseudo en tête mais il y a quelqu'un qui m'a contacté en disant bah voilà j'aimerais faire une première partie de Gobelins qui sont dédits j'ai écrit un scénario est-ce que vous pourriez le lire pour voir ce que ça donne est-ce que ça marche ou quoi et c'était la parodie du premier épisode de Naël Buck mais côté monstre et c'était très très drôle j'ai beaucoup aimé le scénario du coup carrément en fait je l'ai pris je suis allé au festival international des jeux à Cannes et ma première partie d'ailleurs il faut aller deux ou trois premières parties j'ai expliqué aux joueurs que j'étais une grosse feignasse quoi en gros et que j'allais leur faire le scénario de quelqu'un qui me l'avait envoyé d'abord parce que je trouvais que c'était vachement classe et parce que du coup tant qu'à faire j'en avais un sous les yeux j'avais plus qu'à l'utiliser voilà donc déjà je remercie la personne qui m'a envoyé ce scénario là et n'hésitez pas en fait à nous envoyer les scénarios peut-être que on les testera pour vous peut-être qu'on les testera pour vous peut-être même qu'on s'en servira pour évidemment on les romancera un petit peu parce que c'est un peu ce qu'on aime bien faire en fait sur les scénarios qu'on a mis dans le livre c'est qu'on veut qu'il soit aussi ça sera sûr on veut qu'il soit aussi sympa à lire pour le MJ en fait on veut que le MJ se marre en lisant le scénario et que ça lui donne envie de transmettre cet humour là lors de sa partie et donc du coup on romance un petit peu les scénarios pour qu'à la lecture même le MJ ait plaisir à lire le scénario donc envoyez-nous vos scénarios on les remaniera un petit peu à notre sauce et peut-être qu'un jour vous aurez un remerciement dans un dans un tome 2 de Guy le Goblin qui s'en est dit un battle quelque chose ou alors un livret avec un recueil de scénarios où il y aurait un scénario on adonne pourquoi pas ça pourrait être un truc à deux balles ou dans Cassius Belli pourquoi pas tu fais en sorte que le scénario soit bien débile c'est tout ce que nous on veut non seulement bien débile mais super débile c'est tout rire quand on lit les scénarios ouais parce que les scénarios les scénarios tout cons ou un peu lapidaire bon nous on est un peu lapidaire des fois aussi faut bien se l'avouer mais quand c'est juste des informations sur informations sauf chiant quoi donc on est au courant on sait que c'est chiant et du coup bah ce serait bien de ne pas nous faire chier c'est ça ouais on essaie de rendre ça digest à chaque fois c'est comme quand on a donné des exemples allez les lire dans le bouquin vous verrez quand on donne il y en a des exemples ouais il y en a où vraiment on s'est éclaté à les écrire parce qu'on se fondait la gueule juste à écrire l'exemple de comment utiliser le dessin ou ce genre de choses quoi voilà quelle a été l'étape la plus difficile dans l'écriture étant donné que ouais il y en a eu c'est ce que j'ai compris mais vraiment là où c'est le plus bloqué la relecture la magie la magie la magie la magie et la relecture ouais mais la magie ouais la magie je crois que le truc qu'on a repris le plus de fois qu'on a réécrit non mais vraiment qu'on a vraiment réécrit beaucoup la magie et le sort de soin ou la magie en général voilà tout ce qui est la magie en fait souvent j'explique ça à mes joueurs en début de partie j'aime pas les mages vous faites con vous incantation débile vous me cachez les mages en putain moi j'ai ma grosse massue là je viens pour taper sur un truc j'ai pas le temps d'y arriver il a pris une boule de po ça m'emmerde voilà j'aime pas les mages du coup j'aime bien les mages mais par contre quand je suis maître de jeu c'est chiant non non mais en plus en vrai c'est pas c'est pas si dur c'est genre tu tu passes un tour tu lances un descend comme une action de base si c'est pas au dessus de 50 ça réussit si en dessous tu te prends sans doute ton sort dans la gueule et sinon t'as le choix entre soit rajouter un D6 de dégâts soit attaquer plusieurs cibles donc en fait on est vraiment dans du très simple au niveau de la magie profane c'est juste que ça reste la règle la plus compliquée du jeu ça va ils sont là ce sont les règles les plus compliquées mais on reste dans du super simple quand tu comprends quand tu compares Donjons et Dragons Roll Master je sais pas quel autre jeu où en fait tu dois calculer alors ça va être D8 plus 2 avec moins un D6 parce que t'as un problème une connerie comme ça non non là c'est juste ouais tu lances ton jeu et puis tu verras si ça marche de toute façon on s'est dit que les trolls ayant toujours besoin d'une calculette et ne se déplaçant jamais avec fallait pas faire un truc compliqué voilà donc il y a ah si il y a des fois il y a du calcul à faire c'est dans les attaques et la défense et oui il faut faire un x2 ouais il faut faire un D10 x2 pour l'attaque et des fois il y a une addition parce que on a de l'équipement et du coup il faut ajouter les bonus de l'équipement sur le D10 avant de multiplier le D10 et pourquoi on sait c'est qu'il y en a si c'est un fausse problème la multiplication est prioritaire c'est important bah oui mais non pour le coup il faut prendre en compte il faut mettre des il faut mettre des parenthèses des parenthèses et justement c'est pour ça qu'on a mis sur l'écran du maître de jeu exactement ça bon là on voit pas bien on voit on voit on a 10 plus arme entre parenthèses il y a le 10 qui reste plus arme entre parenthèses fois 2 on a fait au plus simple bon c'est vrai que c'est écrit comme ça là dedans mais c'est pas écrit comme ça dans le bouquin mais il faut acheter l'écran ah il faut acheter l'écran voilà c'est tout ah ça coûte un peu plus cher mais bon non mais en même temps il y a un générateur de scénario dessus on a besoin de l'écran c'est fabuleux il est aussi dans le bouquin on va pas on va pas il est à la fin du bouquin vers la fin du bouquin avant la conclusion et puis on a même on a fait ça bien c'est qu'on a non seulement on a le générateur dans le bouquin donc dans le bouquin on a le générateur là qui est bien imprimé mais en plus on a marqué des idées à quoi ça correspond chaque mot genre forêt bah c'est un lieu et bah t'as la forêt est un lieu plein de mystères de créatures magiques et parfois de sales elfes et de bûcherons elle peut être aussi bien une forêt maudite aux arbres morts dans un marécage qu'une forêt luxuriante d'arbres gigantesques où la cible disparaît dans les nuits alors quand il y a des phrases comme ça c'est moi là il ne traite personne de débile et ça c'est moi il le défend moi aussi il y a un truc de débile qu'on a fait nous on fournit un écran des jeux pour mettre des jeux qui est magnifique clairement voilà mais non on l'utilise pas on a utilisé pour MJ qu'en fait il ne faut pas jeter les dés derrière l'écran il faut les jeter dehors puisque ça peut paraître très con mais on l'a marqué nulle part puisque nous on n'avait jamais joué avec écran de Goblins qui s'en dédient au moment où on a fait les playtests et donc on n'a jamais pensé il fallait jeter les dés devant les joueurs et pas derrière l'écran du maître des jeux alors que dans tous les autres JDR ou la plupart du moins le maître des jeux lance les dés devant lui cachés au contraire surtout il ne faut pas le faire il faut le faire devant l'écran au milieu des joueurs la raison pour laquelle moi j'ai des gros dés c'est que on voit bien le résultat quelque chose que vous pourriez rajouter sur l'effet quelque chose que vous allez pouvoir rajouter sur la FAQ si vous en sortez une par exemple par exemple mais oui effectivement en fait tu fais ce que tu veux en tant que MJ si tu as envie de jeter les dés derrière l'écran tu le fais c'est juste que nous on aime bien que les joueurs ils savent qu'ils vont être dans la merde ou pas bien sûr surtout qu'en fait c'est surtout qu'ils puissent se poser la question est-ce que je vais relancer le MJ ou est-ce que je relance moi et tu ne peux le savoir que si tu connais le résultat du dé du MJ sinon le MJ peut le dire mais c'est juste qu'on connait bien les MJ on en est on en est on triche aussi bon mais justement c'est l'avantage de me lancer les dés devant les joueurs tu ne triches pas il n'y a pas de triche là pour le coup c'est juste ça arrive ou ça n'arrive pas un joueur peut te corrompre en utilisant un point de chance pour te faire relancer toi afin de gagner un bonus pour lui ah oui ça c'est un truc qu'on n'a pas dit mais quand ils utilisent des points de chance les joueurs nous de notre côté moi je fais au bout de 5 mais en gros nous on a juste marqué au bout d'un moment donc c'est le jeu de l'algie qui se démerde et ben tu récupères ce qu'on appelle un point de gros bâtard qui permet de soit relancer un dé comme un point de chance soit de l'utiliser comme par exemple oh bah tiens j'avais pas prévu l'armée de paladins sur cheval armuré mais maintenant il y en a une négociation entre un joueur et le maître des jeux en lui disant ah bah t'as l'air de vraiment vouloir faire cette action là par exemple sur un dédi taper un autre joueur le maître des jeux lui à ce moment là n'a pas de point de gros bâtard donc ne peut pas relancer son propre dé parce que ça n'arrive que si on en a quand même un certain pour pas qu'il y en ait trop et il y a un joueur qui peut proposer au maître des jeux de dire bah écoute si tu veux si tu m'avantages sur une action plus tard ou si tu me donnes deux PV supplémentaires enfin bref il peut négocier ce qu'il a envie pour aider le maître des jeux en lui faisant relancer son dé donc il peut y avoir voilà il peut y avoir des négociations de de trucs de tapissier mais en pleine partie pour les joueurs et le maître des jeux ça peut donner une autre dimension c'est rigolo c'est pas écrit tout ça mais c'est parce que on s'est dit que c'était pas nécessaire de l'écrire les joueurs ils vont très bien déterminer avoir leurs propres idées ça se trouve il y a des trucs qu'on l'a on dit mais en fait il y a plein de choses qu'on n'a pas pensé qu'ils vont faire et ça j'aimerais bien le voir ça c'est un des genres de trucs que j'aimerais bien aller sur une table et qu'on me dise ouais nous on fait ça comme ça et que je sois en mode ouais c'est une super idée du coup voilà on a essayé de faire un truc quand même très ouvert où les limitations elles sont pour ainsi dire c'est compliqué les limitations c'est en vrai c'est le descend et les résultats suivant oui puis là de la partie aussi le seuil de difficulté voilà clairement en fait de toute façon un maître des jeux il est là pour s'amuser il est là pour que les joueurs s'amusent donc si une idée elle lui semble marrante en fait comme c'est lui qui de toute façon fixe le seuil de réussite si une idée est marrante et que ça lui plaît même si le joueur il a fait 30 je serai mal en plus pour regarder les autres joueurs en disant vous voulez pas l'aider un peu ouais faites moi des trucs un petit peu pour l'aider ça se gratte toujours finalement en fait si une idée elle est rigolote on a envie de faire un truc parce que c'est fun en fait on le fait tout puis des fois échouer c'est plus drôle que réussir c'est vrai voilà on est là pour s'amuser il faut qu'il y ait quand même un truc qui fasse qu'on puisse pas faire n'importe quoi donc il y a un système de règles mais quand même on est là pour s'amuser quoi on peut faire n'importe quoi quand même même avec un système de règles c'est juste que avec un système de règles un système de dés tu peux vraiment déterminer des conséquences et il faut pas oublier que c'est en faisant n'importe quoi qu'on fait du bon GQD oui quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait écrire son jeu de rôle je sais pas non je déconne se lancer déjà se lancer et comme je l'ai dit tout à l'heure mais playtest des playtest en permanence avec des gens que tu connais pas avec des gens que tu connais avec des dans des situations de convention dans des situations à la maison n'importe quoi n'importe comment n'importe quand tu testes tu testes tu testes et c'est là que tu vois si vraiment ça fonctionne parce que si tu fais pas de playtest et que tu t'en fais allez 10 10 c'est ridicule 10 pour un JDR éditable c'est rien rien du tout surtout si tu commences à faire parce que moi je parle pour bon jeu pour un jeu ultra simple et j'ai eu besoin de faire ça pour un jeu ultra simple alors pour les jeux extrêmement compliqués ou du moins vachement plus complets comme par exemple Chosen Ones qui est un collègue de Posidonia aussi vous apprendez une sortie voilà moi si je pouvais donner un conseil pendant que Gauthier a disparu trouver une équipe en fait pour moi le plus important c'est ça c'est pour pas le faire c'est possible tout seul évidemment mais rien qu'en fait en discuter avoir il y a des moments où en fait on en a marre il y a des moments où on est fatigué du jeu il y a des moments où on n'a plus envie et avoir des gens autour de soi qui sont moteurs qui partagent la passion de l'écriture de ce jeu là qui ont envie de le pousser jusqu'au bout rien qu'un coup de téléphone une discussion sur Messenger rien qu'une idée d'un coup qui arrive rien que se souvenir de raconter des souvenirs de partie avoir quelqu'un avoir une équipe en fait avec qui partager ça c'est vraiment génial c'est voilà sinon je pense que se lancer en solitaire sur un truc pareil ça me paraît très compliqué ok c'est de bons conseils si bien l'un que l'autre quelque chose toujours à une souris qui veut manger un bol de quelque chose du coup voilà donc ouais le conseil que je donnais c'était trouver une équipe trouver des gens avec qui partager le truc parce que franchement c'est cool tu sais du coup à Gauthier est-ce que toi ça t'a vraiment aidé de tomber sur Yann que Yann tombe sur les autres Yann s'appelle Yann et qui n'est pas Yann ouais Yann ouais mais bon non oui ça m'a putain d'aidé en fait si j'avais pas eu Yann je serais toujours avec 5 pages et sans doute à pas faire de même pas penser imaginer rêver de le faire éditer mais je sens jamais que ça se fasse ouais je suis un monomaniaque moi un peu dans ma vie personnelle j'ai appris ça il y a pas longtemps je l'utilise ce mot maintenant quand je me lance quand j'ai une idée en tête c'est une espèce de truc fixe et il faut que j'aille au bout et je mets toute l'énergie que je peux jusqu'à ce que ça finisse par payer quoi alors je ne suis pas vraiment clairement le côté imaginatif le côté chiant sur les détails tels que les illustrations vraiment le voilà tout ce côté création artistique c'est vraiment Gauthier clairement c'est lui qui a cette espèce d'idée en tête de projet qui va au bout quoi mais moi franchement après je le sais c'est ma manière de fonctionner dans à peu près tout ce que je fais je vais au bout et je pousse mais je n'ai pas peur de foutre des coups de pied au cul des feignasses barbus et d'un autre côté alors ça c'est un truc que j'ai remarqué moi parce que bon il dit ça mais il y a plein de moments où lui aussi il n'a pas touché au projet pendant pas mal de temps et que du coup si j'étais tout seul à bosser dessus en mode je suis tout seul dessus ça fait chier et ben ça motive aussi en fait dans un sens c'est que déjà ça motive à botter le cul de l'autre qui qui fout rien mais d'un autre côté tu as un peu aussi l'idée du ok lui il le fait pas mais moi je dois le faire lui il le fait pas moi je dois le faire et finalement ça marche plutôt bien bon c'est pas super sain on va dire mais disons que c'est mieux si les deux bossent en même temps et que ça roule ça roule bien les parties où vraiment on a le plus fourni de matière clairement on l'a fait à deux en même temps une pièce je veux dire voilà comme dans mon rez-de-chaussée pour être tout à fait exact à boire beaucoup de bière et à écrire sur l'ordinateur là c'est en fait c'est vraiment là où on a vraiment fourni le plus de matière dans les bouquins et ensuite les moments en fait où l'un travaillait par l'autre et ainsi de suite ça a plus été des choses en fait où on attendait de se revoir ouais il y a beaucoup de ça mais il y a aussi le fait de genre ah il faudrait qu'on fasse ça à tel moment puis bon il y a des choses dans la vie qui arrivent et on n'y arrive pas on ne peut pas on n'y pense pas moi j'ai une mémoire de merde donc j'oublie de faire des trucs des trucs importants des fois je vais être en mode tiens je ne devais pas faire un truc ah non si je ne me souviens pas c'est que ce n'est pas grave et ou juste des problèmes de motivation c'est que des fois tu n'as pas envie des fois tu es en train de faire autre chose tu t'amuses sur un jeu vidéo ou une connerie comme ça ou tu es au boulot tu ne penses pas à bosser sur un jeu que tu ne sais pas si ça va être édité et ça c'est un truc qui est aussi important pour les jeunes créateurs jeunes dans le sens qui n'ont jamais écrit n'ont jamais été juste c'est ouais d'être patient il faut toujours continuer il ne faut pas s'arrêter et ouais il ne faut pas penser qu'on va se mettre devant un ordinateur qu'on va écrire tout le bouquin qu'on va faire une vingtaine de parties et qu'ensuite on pourra envoyer un éditeur jamais voilà il y avait plein de moments de coupure de temps mort de trucs où on remet tout en question où on dit on va effacer tout le bouquin c'est que de la vie c'est écrit et on continue sur autre chose et puis finalement trois mois plus tard oh putain on n'a pas réécrit il faut qu'on s'y remette voilà donc on a vraiment eu c'est une sorte de yo-yo voilà il y a vraiment des moments où par contre on a été il y a une fois je crois où on a écrit 200 pages en 5 heures quoi 200 pages je n'irai pas jusque là mais ouais on a écrit je crois bien un cinquième du bouquin et 200 pages quand même non mais on a écrit un cinquième dans le sens où on a écrit un truc quasiment fini ouais en lune après-midi début de soirée je ne sais plus si on a fini à minuit ou deux heures du mat un truc comme ça mais mais ouais et c'est vrai que cette niaque ce désir de finir quelque chose il est plus facile quand tu es à plusieurs voilà c'était le conseil voilà c'est un très bon conseil et avoir une team entière de relecteurs ouais ouais il ne faut pas être un seul relecteur deux relecteurs il ne faut pas que ce soit toi le relecteur ouais d'ailleurs on va passer un petit message plus perso merci parce qu'il y a un moment donné on a posté sur Facebook au secours sachant que le livre allait partir à l'imprimerie genre deux jours plus tard enfin c'était vraiment on était sur une deadline totalement impossible et en fait il y a au moins une quinzaine de personnes on avait mis le on avait fait un système avec un Google document partagé sur plusieurs personnes qui pouvaient venir on pensait qu'il y aurait deux trois personnes maximum et d'un coup on s'est retrouvé avec 15 personnes qui se pointaient qui écrivaient il y a une erreur ici une erreur là enfin ça a vraiment été un truc assez dingue sur les deux derniers jours donc merci beaucoup merci notre team de relecteurs parce que bon il y a des trucs qui sont restés c'est normal il y a toujours des fautes et il y a des trucs assez cons qu'on a laissé notamment sur la fiche de perso le truc à la con que tu penses pas refaire c'est pareil il y a toujours il y aura toujours des erreurs ça il faut toujours il faut se le dire même les JDR ultra pro tu trouves des dizaines et des dizaines d'erreurs par page des fois il n'y a qu'à voir qu'à faire d'un homme donc ouais c'est quelque chose qu'il faut penser c'est la team de relecteurs il faut qu'elle soit là il faut qu'elle soit motivée il faut pas qu'elle soit là à la fin limite du début à la fin en fait il faudrait que nous si on avait eu une team de relecteurs qu'on avait créé dès le début on aurait été beaucoup plus rapide à finaliser parce qu'on a supprimé pas mal de fois des trucs quantiques qu'on a réécrit après et si tu dis à une team de relecteurs tenez faites toute la relecture du texte et toujours plus tard tu dis on a tout viré retournez c'est ça donc vaut mieux au moins la créer savoir qu'il y a des gens qui vont relire des bons en orthographe mais pas que en grammaire aussi en syntaxe et des gens qui utilisent un conseil pour des gens qui se lancent dans l'édition et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on n'a pas nous ce serait quelqu'un qui serait chargé de la com ouais tout ce qui est tout ce qui est publication tout ce qui est photo tout ce qui est communication en fait sur internet avoir quelqu'un qui se charge de ça qui gère un site internet par exemple ou une page ou enfin qu'importe quoi en fait et nous c'est quelque chose qui nous manque par exemple beaucoup alors on essaye de faire un peu du mieux qu'on peut voilà mais vraiment principalement moi pour le coup mais ouais c'est pas mon truc moi je comprends rien j'ai le même discours j'ai du mal à l'utiliser alors c'est dur déjà je suis là voilà mais ouais voilà quelqu'un qui serait chargé de la com y compris après pendant les 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 pour parler du jeu enfin ouais quelqu'un c'est très con mais nous ça nous manque ouais comme internet photos tout ce qui concerne l'outil enfin le bouquin par exemple nous on n'a pas encore de photos belles qui nous montrent bien chaque truc il y a aussi effectivement en convention mais au sens large ça veut dire que ce soit la personne qui s'occupe de tout ce qui est badge s'il y a des badges à avoir qui s'occupe de peut-être aussi de tout ce qui concerne le logement si tu as besoin d'être logé tout ces trucs là pour l'instant ouais notre éditeur est cool là dessus c'est vrai qu'il y a le fait mais c'est pas le cas partout voilà exactement voilà oui tout ce qui non moi je parle vraiment tout ce qui est en fait par exemple la communication pendant pendant une convention nous en tant qu'auteur et maître des jeux puisque forcément quand on vient en convention on fait on fait beaucoup de maîtrise de parties en fait on n'a pas le temps de penser à prendre des photos de nous-mêmes des photos des joueurs leur demander après un retour des choses comme ça en fait on n'a pas le temps parce qu'on finit une partie on en enchaîne une autre ensuite on va aller parler avec avec quelqu'un qui est à la boutique ensuite on va retourner en fait on n'a pas le temps de penser à la communauté en fait une fois que c'est fini une fois qu'on est rentré à la maison une fois qu'on a dormi 48 heures d'affilée parce que c'est là qu'on se dit ah merde j'ai pas pris de photos j'ai pas certaines personnes par exemple j'aurais bien aimé prendre leur lien Facebook pour pouvoir ensuite discuter avec eux en disant merci la partie était géniale enfin on n'a pas pu prendre le temps de faire tout ça et pour moi voilà quelqu'un qui serait chargé de la communication là dedans c'est ça qu'il ferait voilà je crois qu'en fait d'ailleurs s'il y en a qui est gratuit et qui veut venir avec nous on vient lancer un truc d'embauche sur internet là non c'est pas ça qu'on a fait clairement ouais ça c'est quelque chose qui si tu veux te lancer pour faire un JDR trouver quelqu'un qui fera ça avec toi ça peut vraiment être un plus énorme surtout que on ne marche que grâce à toi c'est le bouche à oreille oui par contre c'est quand même quelque chose de super important une fois que ton jeu il commence à avoir vraiment une forme une vraie forme parce que si tu si tu veux te dire à commencer direct comme ça non tu te retrouves avec peut-être une bonne com mais ton JDR ça se trouve il va être fini dans 10 ans et dans 10 ans il y a tout le monde qui aura oublié ton jeu parce que tu auras commencé trop tôt en fait je pense que c'est à partir du moment où tu te mets à la recherche d'un éditeur c'est à dire que tant que tu es sur la partie purement créatif tu te débrouilles tout seul tu fais tes parties de playtest tu fais des choses comme ça ça il n'y a pas de soucis mais dès que tu te lances dans l'idée de dire là ça y est j'ai un truc qui tient à peu près la route je suis pas mal je vais me chercher un éditeur pour me lancer vraiment dans le dur de la chose à ce moment là t'as vraiment t'as besoin de ça donc nous on a essayé de le gérer et on s'est vendu quand même je suis allé au Québec je suis allé au Québec pour ça pour me vendre mais ouais pour prendre vraiment de l'ampleur je pense que ça peut aider salut les potes québécois d'ailleurs si il y en a j'en ai quelques-uns tenez à souligner que vous avez la plus belle fiche de jeu perso qui m'a été donnée de voir en tout cas sur le meilleur support alors que vous appréciez du coup les aides de jeu dans ce genre là est-ce que j'ai vu que vous aviez aussi la dent de n'a qu'une dent bref ça a l'air d'être quelque chose qui vous plaît parlons un peu d'aides de jeu alors en soi moi les aides de jeu je suis mitigé c'est qu'il y a des jeux comme Cthulhu qui te font des 15 milliards d'aides de jeu qui au final te serviront sans doute ta queue dalle et puis t'en as certains qui font des aides de jeu qui servent vraiment à quelque chose et nous on a essayé de faire ça on a essayé de faire des aides de jeu qui servent vraiment à quelque chose qui sont pas là juste pour faire joli ou pour avoir une bibliothèque de malades c'est pour ça que l'écran du maître de jeu il n'y a pas grand chose dessus mais c'est écrit en gros c'est écrit en gros mais il n'y a que l'essentiel parce que le reste tu n'en as pas besoin enfin tu peux en avoir besoin mais tu as juste à ouvrir le bouquin et puis tu retrouves ça facilement et c'est pour ça que le livre du joueur il est aussi fin c'est parce que tu n'as que les règles du joueur tu n'as pas besoin de plus en fait pour être très clair tous les goodies toutes les aides de jeu comme on dit qu'on a rajouté c'est des trucs où en cours de partie ou en briefing d'après convention on se dit putain si on avait eu ça ça nous aurait simplifié la vie ouais chacune de ces choses là le livret de je vais nous faire de la pub mais le livret pour qu'on donne au joueur qui est vraiment qui fait il fait 15 pages en fait il est vraiment bien parce que ça permet il y a 40 pages ça permet vraiment par exemple tu es en convention tu commences tu commences à expliquer aux joueurs les règles du jeu et il y a deux personnes qui sont en retard et elles arrivent au bout de trois quarts d'heure et franchement arrêter la partie pour refaire toute l'explication de règles même si ça ne dure que 20 minutes c'est chiant et du coup là on considère que quelqu'un qui arrive en cours de partie qui est en retard lui tu peux lui demander de faire l'effort de lire les règles et de se démerder un peu avec voilà quitte à après juste accentuer la création de personnage sur la fin pour bien vérifier que ça il est compris et ensuite ça se fait tout seul donc vraiment le livret de personnages c'est cool pour ça ça permet aussi alors moi j'ai vu ça en cours de convention et j'ai trouvé ça génial des gens qui sont partis parce qu'ils avaient autre chose à faire voilà tout simplement on est en convention on fait une partie de 4 heures il y a des fois par exemple au festival international des jeux à Cannes le FIJ t'as tellement de choses à voir que des gens n'ont pas envie de rester 4 heures sur une table de gilière ça les emmerde et le principe de j'ai qu'il est c'est vrai c'est quoi asseyez-vous vous jouez le temps que vous voulez quand vous voulez et vous repartez et donc il y a des gens qui sont venus qui sont partis en cours de partie d'autres qui ont pris leur place à qui on a donné ce fameux livre des jeux ils lisent le livret où on a demandé par exemple à l'organisation on leur en a laissé donc ils ont pu expliquer les règles de Gobelin qui s'en dédient aux joueurs qui arrivaient en disant c'est quand la prochaine partie il y a une chaise de lit il suffit les 15 pages qui sont là et asseyez-vous à la partie je pense que le maître de jeu il vous intégrane dedans au bout de 10 minutes je nie totalement avoir fait ça voilà ah donc j'ai des témoins et c'est même des gens qui sont venus en milieu d'une partie qui ont fait la fin du scénario et qui sont restés pour la partie d'après malgré leur fait que je leur dis que c'était le même scénario et en fait ils ont fait la fin d'abord et ils ont fait le début et ils sont partis au moment où ils étaient arrivés la fin enfin je ne l'ai pas lu mais je vois le truc donc le livret de personnages c'est vraiment bien pour ça la fiche de personnage bah bon déjà avoir une fiche de personnage c'est cool ça évite d'avoir à l'écrire toi-même parce qu'au départ c'était quand même au départ c'était ça c'était tiens un bout de papier écris fais un quadrillé et puis bah voilà je te dis ce que c'est je te dis les trucs mais bon en même temps à l'époque c'était déjà cette taille-là donc voilà et là je ne sais pas si ça se voit bien mais ça permet en fait d'avoir une feuille recto et une feuille verso avec l'aide l'aide mémoire à côté qui permet de remplir toutes les règles de création sont là il n'y a pas besoin de plus simplement tout est là tout est là et en plus c'est un sous-box pour poser ta bière une fois que ton personnage est mort tu le prends tu le poses devant toi et tu poses ta bière dessus ça permet d'éviter de s'agir de ta bon c'est juste pour la déconne mais c'est rigolo on a le set 2D personnalisé c'est notre illustrateur qui a fait toute la fonte la police de caractère et il y a des petites illustrations aussi dessus il y a aussi écrit n'yark et n'yark n'yark sur le D10 et sur le D100 du coup quand tu fais 100 ça fait n'yark 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 ce qu'on a apprécié particulièrement et ouais non mais du coup si surtout il y a les 4D qu'on a besoin il n'y a besoin que de 4D dans ce jeu donc on a fait un set 2D à 4D et surtout on a réfléchi je crois que c'était mon idée que chaque D a une couleur différente et en fait ça permet au lieu de dire lance-moi un D100 tu dis lance-moi le D noir et blanc tu me lances les D noir et blanc et ça fait un D100 comme ça les gens qui n'ont jamais touché un JDR et qui ne savent pas qui ne savent pas du tout à quoi ressemble un D100 ou un D10 ou un D20 bah tu leur fais le D vert pour le D20 le D rouge pour le D6 le D noir pour le D10 et si tu descends tu lances le D noir et le D blanc et ça fait c'est tellement plus simple quand tu es en convention surtout tu n'as même plus besoin de dire lance-un D100 tu lances le D noir et blanc voilà pour les gens qui ne connaissent pas les gens qui n'ont jamais touché un D de leur vie j'en ai eu des gamins des mamans qui sont avec leurs gamins qui sont liens à dire tiens c'est quoi ça j'ai envie de tester avec mon gamin ou ma gamine parce que je n'ai pas envie que ma gamine ou mon gamin se retrouvent avec une table de dégénéré donc oui c'est pour ça aussi que je dis que c'est un jeu qui est bien pour les débutants et pour les enfants c'est qu'il y a tellement peu de règles que des enfants j'ai eu des gamins entre 9, 8 entre 8 et 13 ans après je n'ai plus d'un gamin mais dans cette tranche d'âge c'est quand même très dur normalement d'avoir de les garder focus qu'ils restent sur une seule idée et de se rappeler de plein de règles j'en ai eu des gamins de 8 ans qui étaient plus efficaces à ce niveau là que des vieux de la vieille qui étaient là à se dire attends il faut que je lance un décent oh merde j'ai lancé un dévin parce que j'ai l'habitude de lancer des dévins ouais bah oui je t'ai demandé un décent je t'ai pas demandé un dévin mais voilà donc il y a plein 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 de trucs comme ça qui arrivent on rencontre tellement de gens en convention ont tellement de types différents qu'au final avoir des dé faciles à repérer c'est bien c'est vraiment pratique c'est pour ça que nos aides de jeu en fait ouais on a fait que des trucs qui nous semblaient utiles le fait que ce soit cartonné la fiche de personnage c'est utile aussi parce que du coup c'est quelque chose que quand t'as dans le sac ça risque moins de se froisser en plus c'est une très bonne qualité ça rend vachement bien l'impression elle est très correcte franchement je m'attendais à bien pire surtout pour un truc c'était pas forcément le plus cher qu'on a pris quoi mais nickel il y a tout dessus on a fait en sorte que la fiche de personnage soit la plus claire possible on a même mis les dessins à quoi ressemblent les dés voilà un des 6 un des 10 un des 100 un des 20 histoire que des gens qui n'ont jamais touché un giléaire puissent repérer avec l'illustration à quoi ça ressemble voilà et on peut gommer ça a été une plus grande description ouais papier gommé ouais on avait peur qu'on puisse pas gommer c'est que l'encre allait se barrer super facilement et en fait pas du tout donc on est très content de nos fiches de perso voilà et quand on en c'est un grec qui a écrit toujours des 6 je veux dire quand on prend quand on prend la fiche de perso on reçoit ça enfin je veux dire voilà il y en a 100 c'est pas on reçoit 4 ou 5 fiches de perso c'est on reçoit une centaine de personnages possible de quoi faire à peu près une partie ça c'est que moi en convention sur un week-end et parce que j'étais particulièrement en forme 100 on n'a pas encore fait sur un week-end ça faudrait vraiment qu'on soit soit de mauvaise humeur soit d'une meurté fine après moi j'aime bien commencer mes parties mais comme ça ça fait longtemps forcément j'en ai beaucoup je pose un cimetière en fait au milieu de la table j'ai une boîte dans laquelle j'ai gardé au fur et à mesure des parties tous les personnages qui se sont fait trucider et donc au milieu de la table en début de partie je pose le cimetière et je dis bah voilà ça c'était ce d'avant oui en plus vous pouvez les garder si vous voulez juste vous pouvez écrire au stylo et tout sans problème et juste le garder parce que c'est marrant et utiliser du coup comme deux sous de verre comme carton c'est plus sympa voilà c'est du carton bon niveau écologique on est au courant que bon c'est pas pas super terrible en même temps tu fais du mob jetable faut jeter quoi c'est comme les rasoirs jetables au bout d'un moment faut les jeter donc il y a ça par contre là on a eu un joueur et maître de jeu aussi du coup qui a créé une fiche de personnage en pdf modifiable et on va essayer de voir avec lui pour faire une fiche pdf justement que tu peux éditer facilement et avec une image de meilleure qualité parce que franchement c'était une bonne idée du coup depuis forcément t'es pas au courant parce que j'ai pas encore eu le temps de te le dire mais depuis j'ai créé un système par google doc qui permet que voilà qui permet que les joueurs et toutes les types de personnages sur un onglet et que le maître des jeux en fait est un récapitulatif de tous les persos sur le même écran et franchement j'ai fait une partie avec et c'est nickel ouais ça marche aussi en permanence qui est quoi tous les trucs se modifient et tout c'est impeccable on va voir s'il n'y a pas moyen d'intégrer la fiche histoire qu'il y ait le visuel aussi ça c'est plus compliqué le visuel est sympa aussi on s'est fait chier avec Thibaut Thibaut et moi c'est nous qui avons travaillé sur le design des fiches de personnages et elles ont beaucoup changé au fur et à mesure du temps et c'est sur ça qu'on s'est arrêté parce qu'au final c'est ce qu'on trouvait le plus sympa donc j'espère que ça plaît moi en tout cas oui j'espère que c'est le cas pour les autres mais il n'y a pas de raison parce que encore une fois c'est du très joli boulot merci merci on essaye j'ai fini mes questions est-ce que vous avez peut-être des choses à rajouter est-ce que est-ce qu'il y en a d'autres sur le chat est-ce qu'il y a d'autres gens qui posent des questions ouais est-ce que bonne idée est-ce qu'il y en a qui ont posé des questions alors je vérifie parce que j'en ai peut-être loupé parce qu'il y a eu des joli du blabla un peu sur le chat mais beaucoup de réactions sur Discord et sur Twitter sur Twitch sur les deux il doit y avoir des trucs non d'où vient la dent que porte Yannick alors c'est en fait c'est la dent du premier personnage dont je parlais de l'ogre à deux têtes que j'avais interprété avec Seb ma tête droite et en fait la dent n'a qu'une dent sur le personnage au fur et à mesure de la partie à l'avancement on se la filait parce que le fait de l'avoir impliqué différentes choses on s'était rajouté un paquet de règles et voilà donc c'est une dent magique et ce personnage est vraiment devenu enfin moi après du coup quand je me suis mis à intégrer des scénarios dans Gobelin qui s'en dédie forcément j'ai utilisé des personnages que j'avais utilisé moi donc le personnage est devenu un PNJ au fur et à mesure du temps à droite à gauche dans le bouquin et pour finir il y a un moment où on cherchait après c'est vraiment purement commercial c'est à dire qu'on cherchait des trucs pour donner envie aux gens d'acheter plus pour aller sur le Ulule et le table top le game on table top qui se sont fait les campagnes de financement participatif effectivement il nous fallait des goodies quand même on a eu l'idée de ce truc alors sachez qu'à partir de maintenant vous ne pouvez plus l'acheter c'est fini il y en a ce n'était que pour les pledgers il fallait venir vous allez avant voilà cette dent a un pouvoir très particulier qui est décrit dans les règles bouquin page 45 si je ne m'abuse elle est utilisé en fait pour éviter de mourir une seule fois une seule et unique fois dans la partie et en gros au moment où le MJ est en train de décrire la manière dont tu vas être t'es bon ouais je suis pas mauvais sur ce coup là page 45 au moment où le MJ décrit la manière dont tu vas mourir donc par exemple imaginons il y a un de tes collègues il t'a mis un coup de pied dans le dos et t'as été poussé bon c'est con il y avait un ravin avec 150 mètres de dénivelé et de la lave au fond et donc là t'as plus de point de chance t'as essayé tout ce que tu pouvais pour survivre mais c'est mort voilà c'est la fin tu sais que c'est foutu donc t'es en pleine chute t'es en train de tomber dans la lave et juste à ce moment là tu sors que t'avais caché juste avant tu sors la danse de la qu'une dent et tu pointes le type qui t'avait poussé du pied ou n'importe quel autre joueur autour de la table on s'en fout et tu dis non c'est pas moi qui meurs c'est lui et en fait il va y avoir un phénomène magique c'est à dire que le personnage que tu as désigné va se retrouver à ta place toi à la sienne donc c'est vraiment une sorte de téléportation on va dire qui fait un switcher tout personnage et ce n'est pas contrable voilà donc l'autre meurt de manière sale et totalement dégoûté ce qui est absolument jouissif mais si l'autre joueur a aussi une dent de n'a qu'une dent est-ce qu'il peut contrer quand même il pourra le faire il pourra le faire à quelqu'un d'autre à la limite oui on peut faire une chaîne de n'a qu'une dent voilà moi j'ai quelqu'un qui l'a utilisé de manière particulièrement sale à une partie et du coup je vais refiler l'info parce que je l'ai trouvé tellement marrante que voilà il m'a regardé et il était palier 1 le deuxième était palier 5 donc c'était un gros truc bien badass et il s'est dit que là l'attaqué n'était pas forcément une bonne idée mais ils n'étaient plus que deux vivants et comme il voulait il voulait level up en fait il m'a regardé il m'a dit mais du coup si je me suicide est-ce que ça le tue oui il s'est suicidé en sautant tout seul dans le ravoir il a utilisé la dent de n'a qu'une dent il a muté l'autre d'un côté et il a level up voilà c'était sale voilà bon par contre la dent de n'a qu'une dent est utilisable une seule fois par partie on n'est pas abusé on me demande également est-ce que vous connaissez le jeu de rôle la couvée ça me dit quelque chose c'est un jeu qui est sorti assez récemment où on joue des en fait des bébêtes de l'espace en quelque sorte en fait on va jouer des herbes ou des télernides en fait on va donc on va jouer des bestioles dans une ruche qui vont évoluer et donc qui vont découvrir leur environnement au fur et à mesure qu'ils grandissent ok c'est pas du tout ce que je pensais du coup non je connais pas d'accord ouais ça peut être ça peut être sympa ça peut être marrant après ça c'est il y a une histoire il y a une histoire d'évolution du coup il y a une histoire d'évolution et là aussi où c'est assez marrant au niveau du jeu c'est vu qu'on joue des créatures qui viennent de naître qu'on n'a pas de connaissance du monde extérieur donc on peut croiser une créature géante couverte de poils très rapide bon bah t'as croisé un chat quoi mais du coup au niveau du MJ tu peux vraiment t'amuser à faire des grosses descriptions même les premiers humains que tu croises ça ressemble à rien c'est un truc vivant avec une espèce de deuxième pot de plein de couleurs ça se tient sur deux pattes ça n'a aucun sens vu de c'est marrant c'est marrant ça doit être plus campagne alors du coup je pensais on a fait une vidéo sur le jeu et du coup l'autorne nous a dit que lui il avait plus pensé pour du one shot alors sachant qu'après l'évolution va quand même suffisamment vite au cours d'une partie on a eu quand même 4 ou 5 enfin voilà on est passé de 15 cm à 2 mètres et quelques donc on a vu plusieurs évolutions plusieurs terriers un peu comme les aliens le xénomorphe c'est un peu c'est l'idée regarde dans la combi je suis passé de 15 cm à 2 mètres ça va faire ça là pardon c'est pas grave c'est pas grave donc ouais donc non la couvée je n'ai jamais testé je ne connaissais pas je ne me dérangerais pas de tester j'aime bien tester les trucs et les trucs que je ne connais pas donc ouais pourquoi pas non une autre question qui me vient qui me vient à l'esprit on on n'en a pas encore très parlé dans la team mais on va essayer de monter un truc sur Discord pour pouvoir faire des parties surtout dans ces périodes de confinement c'est un peu compliqué donc là par exemple on a un salon sur lequel on commence à s'inscrire qui s'appelle l'union l'union des rôlistes voilà sur lequel on va avoir un espace Gobelins qui sont dédiés dédiés vous m'enverrez le lien et je le partagerai également sur la vidéo soit que les gens vous en trouvez on va pouvoir parler de Gobelins qui sont dédiés toute la journée et sur lequel en fait on organisera aussi des parties donc il y aura tous les GD toutes les photos les divers photos enfin tout ce qui peut se mettre pendant la partie et où on a les canaux les canaux vocaux qui vont avec qui permettent de faire des parties discord avec un canaux pour la table et un canaux pour faire des apartés ce qui n'est pas mal donc du coup voilà si vous avez envie de nous contacter pour que nous organisions des parties pour vous c'est faisable et si vous voulez organiser des parties en tant que maître des jeux sur Gobelin qui s'en dédi c'est faisable aussi donc et ce sera bienvenu donc venez nous contacter soit sur notre Facebook soit soit directement sur le Discord si vous l'avez bref voilà ouais ok du coup je ne sais pas si vous avez l'information ou si vous avez contractuellement le droit de la diffuser vous avez fait combien de tirages et vous en êtes à peu près à combien de ventes alors les ventes aucune idée parce qu'avec le confinement il n'y a rien qui peut être envoyé normalement c'est bien un certain temps avant d'arriver ce genre de chiffres voilà et puis sinon le nombre d'exemplaires beaucoup qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre de base on en a vendu 200 en précommande non ça on sait non 375 mec oh ouais on est vachement bon un chiffre comme ça c'est pas du 200 c'est du 300 et plus vu le nombre de vu le nombre de gens qui sont voilà on en a je crois qu'on est sur 2000 impressions mais je suis pas sûr ouais c'est un truc comme ça mais on va éviter de donner des chiffres voilà on sait pas je continue je regarde je regarde on a fait imprimer on en imprimera cette pince aussi alors déjà moi j'ai du j'espère qu'on va réussir à en vendre parce qu'il y a la précommande et puis il y a les ventes ensuite qui sont à prendre en compte la précommande elle c'était déjà payé donc ça fait pas partie des ventes mais ouais qui a permis que le jeu se fasse c'est surtout ça c'est comme ça qu'il faut le voir c'est que sans tous nos gens tous les potes et tous les gens qui connaissaient pas et qui ont cru au bouquin malgré l'explication qui était un peu sporadique un peu petite moi ça me laisse toujours il y a des gens ils ont acheté le livre qu'ils n'avaient jamais vu ouais il y a des gens ils nous connaissaient pas ils n'ont jamais parlé avec nous puis ah bah tiens je vais prendre le bouquin quand même ok voilà ça reste fou mais du coup c'est génial c'est sûrement parce que le nom était vendeur d'ailleurs comment vous est venu le nom alors ça c'est moi qui ai donné le nom il y a longtemps c'est aussi con que ce que le nom veut dire c'est que Gobelin qui s'en dédie c'est juste l'expression cochon qui s'en dédie mais avec Gobelin à la place et seulement alors j'ai appris qu'au Québec ils connaissaient pas du tout l'expression cochon qui s'en dédie donc j'ai dû l'expliquer bien une cinquantaine de fois minimum et c'est pas adapté hein hein en anglais il faudra peut-être adapter j'ai des idées de nom déjà en anglais alors j'ai it's not Gobelin science ça je l'ai celui-là je l'ai dit du coup it's not rocket science it's not goblin science et sinon il y avait going on a wild goblin chase donc ce qui veut dire en gros exactement ce qu'on fait dans le goblin qui s'en dédie et c'est ça que j'aime bien c'est que ça correspond vachement bien avec ce qui se passe dedans du bah ouais les missions elles sont à la con donc allez allez-y donc pour l'instant c'est mes deux titres en anglais que j'ai pour l'instant que j'ai mais ouais ça reste du working province quoi c'est que j'ai fait un scénario où tout le scénario c'était aller chercher une boîte de conserve voilà et au bout de 6 heures les PJs sont revenus à leur point de départ et le maître des jeux a ouvert enfin le maître des ténèbres a ouvert la boîte de conserve et a donné son whiskas à son chat de toute façon c'est ce qu'on aime bien dire c'est l'important c'est pas le scénario c'est ce que font les joueurs parce que si les joueurs ils restent à planter dans le même endroit à rien faire il n'y a pas de scénario il ne se passe rien il n'y a pas de jeu il ne se passe rien par contre s'ils commencent à faire n'importe quoi bah là d'un coup il y a du scénario et d'un coup il y a du jeu et d'un coup il y a des choses qui se passent et c'est là qu'on peut vraiment faire quelque chose on peut vraiment dire bah oui il s'est passé ne fuyez pas il s'est passé de n'importe quoi ne fuyez pas c'est pas parce que vous êtes des mobs qu'il faut fuir le danger au contraire aller affronter toutes les en fait tout ce qu'un maître des jeux pourra vous envoyer aller l'affronter aller voir ce que ça donne crever en allant le voir mais c'est pas grave participer au jeu voilà c'est tout parce que franchement j'ai eu une partie où en fait les joueurs ont systématiquement esquivé tout ce qu'il y avait de rigolo c'est-à-dire qu'à chaque fois ils ont vu une situation potentiellement merdique ils m'ont dit on fait le tour et voilà à chaque fois où on fait un jeu de discrétion enfin bref et du coup en fait ils ont passé beaucoup de temps à ce que je leur dis de déforer après ça peut être marrant aussi des gens qui ont des super idées justement comme ça qui ont l'habitude en fait des JDR du coup essayent de faire les trucs de manière safe le plus safe possible et en fait bah vu que c'est les dés qu'ils choisissent si ça marche pas ça marche pas mais pas du tout tu peux te retrouver je traverse le campement parce que je suis un grand voleur et je fais un 4 à mon descend ouais mais on peut dire que tu vas traverser le campement si tu te contentes de dire je fais demi-tour et inversement tu peux avoir effectivement des J2D super qui font que ah bah moi j'ai vu un troll de 4 000 euros réussir à faire un truc discret oui voilà par exemple parce que ta gueule parce que c'est les dés qui ont choisi voilà c'est normal donc il y a ça à prendre en compte et moi j'avais eu une partie c'était le fiche pas de cette année mais de l'année d'avant de l'année dernière où la partie elle a duré une heure et demie parce que les joueurs ils réussissaient tous les trucs qu'ils voulaient faire et ils avaient des idées qui faisaient que bah ouais genre tiens il y a une forêt moi je suis une harpie est-ce que je peux les prendre avec moi et les amener en haut au dessus de la forêt tu peux essayer réussite critique personnelle non de masse et puis bah du coup oui tu les prends tous sans problème allez hop mais par contre vous les autres non c'était réussite critique personnelle du coup ça marche mais les autres devaient lancer un descend pour savoir s'ils arrivaient à rester agrippés et il y en a deux qui ont raté du coup qui se sont retrouvés plongés dans la forêt mais bon ils ont réussi il y avait des pièges que j'avais prévus pour rouler dessus en mode on s'en fout est-ce qu'on connait si on sait où ils sont les pièges ou un truc comme ça bah réussite critique oui ça marche donc oui ça a été assez rapide la partie a eu d'une demi-heure puisqu'il a dû avoir une demi-heure d'explication bon c'est bon est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je vais pouvoir les manger tu peux aller m'en parler c'était notre dernière question c'est cool bah merci à tous et puis à bientôt sur le discord facebook voilà venez nous parler on ne vous mangera pas enfin tant qu'on n'aura pas commencé la partie et bah en tout cas merci à vous et bah j'espère que c'est à toi de nous interviewer comme ça ouais c'est cool c'est la première d'une longue série j'espère pour nous parce que il y a Hémisphère notre collègue qui n'arrête pas d'avoir des interviews partout et nous on a tu vois il n'est pas sorti nous on a la classe déjà on s'en tape on s'en fout lui il n'est pas encore sorti il n'a pas fini son jeu il n'a même pas fini les élus si si le dernier truc qu'on pourrait faire un peu de pub avant que je clique sur le bouton raccrocher allez voir le site de Posidonia il y a type d'auteur on a plein il y a plein d'autres JDR très inventifs avec des systèmes complètement barrés et très innovants dessus donc allez voir les copains vous allez voir il y a Apprentice Sorcier Chosanoine Hémisphère et j'en oublie c'est les trois principaux que j'ai dans la tête donc allez faire un tour vous allez voir c'est sympa allez salut salut en tout cas merci beaucoup et à une prochaine ouais alors moi je vais juste rajouter qu'effectivement il y a les copains comme ça et que vous pouvez acheter déjà le bouquin sur le site de Posidonia édition et par contre le problème c'est qu'il est marqué 16 jours mais vu qu'il n'y a rien qui est sorti encore même nos souscripteurs ils n'ont toujours rien reçu ils ont vu que malheureusement on ne peut pas promettre la date d'arrivée mais on peut au moins avoir votre nom avec le fait que ce soit payé et on a un bundle où il y a le bouquin les dés 100 fiches de perso 6 ou 5 fiches de feuilles du livre du joueur et l'écran du maître de jeu je crois que tout ça c'est 55 euros donc au lieu de 87 si tu prenais les tours on te séparait et ouais voilà achète ma merde achetez le ça vaut le coup n'hésitez pas à l'acheter sur le lien de mon partenaire qui est dans la vidéo mais bon en tout cas merci beaucoup c'était vraiment très très sympa effectivement tu avais vu juste sur le timing on en est presque à 3h de live j'en ai c'est sûr mais bon donc c'était super au plaisir de refaire ça ouais et bah écoute bonne continuation et merci à tous ceux qui nous ont suivi merci à vous tous si vous avez des questions n'hésitez pas sur notre facebook on a un groupe et une page facebook le groupe facebook on répond très vite sur la page aussi salut et salut